Yeah, mes doc ! Yeah, vous courrie ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille, tranquille, mais dis-moi, t'es où là ? Bah, je suis chez toi, comme prévu ! Ah merde ! Ah, on s'est peut-être mal compris ! Hey, le Covid Corner ! Quoi ? Le... bah, le Cozy Corner ! J'ai cru que t'avais dit le Covid Corner ! Non, t'imagines, ça aurait été abusé ! Numéro 19 ! Quoi ? Bah, numéro 72 ! Ah, d'accord, parce que j'avais entendu 19 ! Non, non, t'imagines, ça serait abusé ! Je suis confiné ! Quoi ? Take me out, I say you don't show ! Don't move, time's low ! Take me out ! Ah, fracade ! Princade ! Hoppala ! Oh ! Bah ouais ! T'es sur quoi, toi ? Bah, j'étais chez toi, il restait un petit fond de touronne, j'ai vu dans la cuisine ! Ah bon ? Je t'ai piqué un petit touronne ! Ah bon, t'as dû partir dans mon stash vraiment perso, quoi ! Ouais ! Très bien ! Eh bah, écoute, je suis pas très 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 loin de toi, je suis sur du chocolaté ! Ah, chocolaté ! Si ! Donc... Ça vient de la même personne, si je me gourpe un ! Tout à fait, ouais ! Ouais ! Tout à fait, ouais ! Donc, bon, bah, il y a une continuité ! Il y a une continuité, il y a une cohérence ! Il y a une cohérence dans ce qui est en train de se passer ! Ouais ! Et je reprends une petite gorgée, parce que c'est des circonstances particulières, là, quand même ! C'est vrai ! Ouais, petite gorgée, j'ai envie de me mettre un peu bien ! Wow ! Bon, on dit, c'est chelou, hein ! Ouais ! C'est chelou, on est en live, là, actuellement ! Bah ouais ! On est, je suis chez toi, tu es chez moi, nous sommes... C'est ça ! Chez nous ! C'est ça ! Et en live en même temps ! Et en live en même temps, bah, écoute, circonstances exceptionnelles, euh... T'es spéré que jure, c'est bah ouais ! Euh, on fait, on enregistre ce Cozy Corner, on passe du temps ensemble ! Mougouri, il est hors de question ! Et ça, je suis prêt à me battre ! Ouais ! Euh, qu'un virus... Oui ! Nous empêche de prendre du Quality Time, en fait non, techniquement, si, il peut, il y a plein de manières de... Il peut, clairement ! En fait, je veux dire, ce serait bien qu'il le fasse pour plus de gens, tu vois, que plus de gens s'empêchent de passer du Quality Time en sortant dans la rue, en faisant des Spring Break à cause de ce virus ! Là, maintenant, là, là, alors que d'habitude, ils en font pas ! Voilà ! Mais bon, nous, on est complètement raisonnable, même si on a un petit côté foufou, quand même, Mougouri ! C'est vrai ! Oh, t'y vas un peu fort, ouais ! Euh, non, mais bon, on a été jeunes, quoi ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! On fait des trucs ! Mais, euh, non, non, on est chez nous, mais on est ensemble ! C'est vrai ! Wouah ! Non, c'est pas si deep, pardon ! Excuse-moi ! Je me suis dit, attends, je viens de me faire deeper, là, et en fait, pas tant que ça ! Non, 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 même pas ! En fait, pas tant que ça ! J'ai même pas effleuré, ouais, j'étais vraiment à la surface, j'étais en hauteur, en fait ! Oui ! J'étais même pas à la surface, j'étais pas en profondeur, j'étais pas à la surface, j'étais un petit peu en hauteur ! C'est ça, c'était plus Cliffhanger que Abyss, quoi ! Si on devait choisir un film ! Mais, euh... Mais dis-moi ! Ouais ! Parce que, là, ça fait un bail qu'on s'est pas vu ! Oui ! Ça fait vraiment un bail qu'on s'est pas vu ! Tu me manques un petit peu ! Là, je te vois, mais c'est... Mais c'est pas pareil ! Mais c'est pas pareil, voilà ! Et du coup, je me demande... Du coup, je me pose une question ! Ouais ! C'est est-ce que ça va, Médoc ? Tout simplement ! Écoute, Mogoury, ça va comme on essaye de faire aller ! C'est pas deep non plus ! Aujourd'hui, je vais essayer d'être super officiel ! D'accord ! Aujourd'hui, c'est shallow ! Ouais, ok ! Comme The Shallow ! Oui, c'est ça ! Ouais, voilà ! Non, non, ça va bien ! Ouais, honnêtement, ça va bien ! Ça va mieux que plein de gens, j'imagine ! Ouais ! Et ça va bien, même si ça a pas commencé forcément bien ! Ah ouais ? Bah, tu sais, là, donc, on est en période de confinement, donc, bon, c'est le virus partout, on doit faire gaffe ! On regarde un petit peu tout le monde de travers, maintenant, quand on marche dans la rue, quand on a le droit de marcher dans la rue ! Ouais, moi, encore plus que d'habitude ! Ouais ! C'est bien, non ? Mais tu gardes le sens de l'humour, et ça, c'est bien, ça, vraiment ! Et puis, je me permets un peu plus de blagues visuelles, du coup ! Ah ! On peut ! Unleashed ! Mais, oui, ça n'a pas spécialement bien commencé, déjà, le jour où on a appris que les mesures, elles allaient un petit peu se durcir, où on allait être simplement en confinement, quoi ! Ouais, bien sûr ! C'est-à-dire, attestation pour sortir et compagnie ! Ouais ! J'étais sorti, le soir même, pour acheter des vivres ! Et il y avait déjà ce feeling, je sentais ce feeling de... Et je ne suis pas spécialement sensible à ça, mais je sentais ce feeling de... Attends, non, il y a quelque chose qui se passe, peut-être que ça va être grave, tu vois ? Et moi, je suis très prompt à psychoter, tu vois, rapidement, 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 waouh, faire des scénars et tout ! Et je commençais à voir un petit peu dehors, en rentrant chez moi, des styles de signes de fin du monde ! D'accord ! C'est ridicule ! Mais sur l'allée, juste derrière moi, j'ai vu, je ne saurais pas l'expliquer, mais au sol, il y avait plein de petits rongeurs, des musaraignes, j'imagine, parce qu'on parle de rongeurs vraiment très petits, donc des musaraignes d'Europe, il y en avait genre 3-4 qui étaient morts ! D'accord, oui, effectivement ! Sur le chemin, même pas dans l'herbe, même pas truc, sur le chemin ! En pierre, pour rentrer chez moi, là ! Et elles étaient disposées comme si c'était un signe de la cabale, je ne sais pas ! Mais tu sais, ce n'était pas disposé trop aléatoirement ! Un petit peu de manière un peu chaotique, mais tu pouvais y voir, je ne sais pas, un cercle un petit peu... Chaotique, mauvais, quoi ! Plutôt chaotique, mauvais ! Oui, non, mais voilà ! Voilà, et donc, je commençais à psychoter, les gars ! Le jour où on nous a annoncé ça, et je suis rentré dans ma tête, j'étais déjà rentré en mode Alexandria, The Walking Dead, c'est-à-dire, OK ! Donc, bon, bah, Mickey, c'est cool, il est à côté, donc si j'ai besoin de muscles, tu vois, il y a ça, il y a le voisin du dessus aussi, chez qui on avait pris un apéro ! Eux, je sais que c'est des gens fiables, il nous faut un stash pour des armes ! J'ai déjà rentré en mode comme ça, quoi ! Bien sûr ! À paniquer ! Et puis, finalement, voilà, tranquille ! Finalement, ça va ! Mais en fait, tu as fait comme tout le monde, quoi ! Toi, ce truc de la panique post-Muzaraigne, c'est l'équivalent des gens qui ont acheté 20 paquets de PQ, quoi ! Toi, tu l'as fait de manière un peu plus raisonnable, en disant juste, où est-ce que je pourrais cacher les armes ? Au lieu d'acheter 20 paquets de PQ ! Mais c'est le même processus ! Ouais, mais j'en suis resté au stade de la réflexion ! Bah c'est ça, ouais ! Mais toi, tu as une cérébrale, toi ! Et c'est vrai que non, j'ai sorti un marteau à côté de la porte ! Ah ouais ! Tu sais, au cas où j'ouvre la porte et on essaye de me, tu vois, de me maison jacker, tu vois, j'ai un marteau à portée de main, je me mette un coup, tu vois ! Putain, le maison jacking, c'est vénère ! Ouais, bah ouais ! Et j'ai mis en évidence les grosses hachettes, là, tu sais, quand on cuisine et tout ? Oui ! On a des grosses, des mini haches ! Ouais, bien sûr ! De cuistaux chinois qui disent « Hé, toi, là-bas ! » Oui ! Et puis qui font les trucs comme ça, voilà, tu vois les haches ? Bon, bah j'ai mis ça en évidence ! Mais où ça ? Parce que si tu les mets tellement, je les ai mis en évidence, bah, devant la porte ! Comme ça, les gens, ils les voient avant même de rentrer ! Comme ça ! J'en ai mis deux comme ça ! Non, non, ils sont au-dessus dans le tiroir à couteau, ils sont… D'accord ! Mais je veux dire, ils ne sont pas trop en évidence, parce que s'ils sont tellement en évidence, qu'ils sont facilement accessibles aux éventuels belligérants, c'est dommage ! Non, s'il y a de la belligérance qui s'introduit dans ma cuisine, non, 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 il va ouvrir des tiroirs et nous, on ne range pas de manière académique, donc il peut tomber sur des trucs d'anniversaire, tu vois, des Kinder Surprise, à des endroits où normalement, tu aurais mis des couverts ! Donc non, il va un peu galérer pour trouver mes ustensiles, alors que moi, direct, je suis dessus, je sais quel tiroir ouvrir, et je suis armé, quoi ! Je pense que si quelqu'un, s'il y a un belligérant qui veut te carjacker, t'as tes deux petits, t'as Cosy et Corner, qui vont le maman, j'ai raté la vie, quoi ! J'espère que tu les as un peu entraînés à ça ! Je les vois, c'est les débrouillards, j'ai vu leur chambre, il y a des cabanes, des trucs et tout ! C'est sûr qu'ils peuvent faire des systèmes de poulies avec des pots de peinture, des trucs ! Ah non, mais évidemment, évidemment, il y a eu un training ! Ouais ! Ouais, Zach Efron ! C'est bon, ça ! Non, non, non ! Il y a eu, bien sûr, il y a eu un training au niveau de l'espiéglurie ! Ouais ! Et puis là, du coup, dans cette situation un petit peu particulière, Ouais ! Aux saveurs de fin du monde, voilà, j'ai dû leur apprendre à siphonner des réservoirs ! Bien sûr ! Alors le truc triste, c'est qu'il y en a un qui est allergique aux poils d'animaux, comme tu le sais ! Oui ! Ouais, donc pour la hyène, c'est mort ! Ah, merde ! J'avais l'espoir que tu vois, ils soient allergiques aux poils de chats, de chiens et tout, mais que les hyènes, ça passe ! Non, non, non ! Malheureusement aussi, ouais ! Ouais, malheureusement, ça passe ! Mais c'est pas grave, on va essayer de trouver, il y a des varants ! Oui ! Juste derrière, au niveau des terres désolées, juste derrière ! Au niveau du secteur, oui, c'est ça ! Du secteur 12, je crois, si je me crois pas ! Exactement ! Deux varants, parce qu'autrement, il y en a un qui va gueuler ! Bah oui, oui, bien sûr ! Vous avez atterri dans quel bunker, vous, déjà ? Bah, le 13 ! Ah ! Alors, je suis assez content, parce que je suis geek ! Bah oui, c'est ça ! Et l'abri 13, ça me rappelle des souvenirs de bons jeux ! Bah oui, oui, oui ! Oh, c'est cool ! Nous, on est dans le 69 ! Ah, c'est rigolos ! Donc ça va faire rire ! Après, j'ai moins rigolé, parce qu'en fait, c'est un bunker vraiment qui est spécialisé dans la formation, de soldats, tout ça, et moi, j'étais pas prêt à ça, donc vraiment, ils nous forment tous les jours, c'est bon ! Ah, ah ouais, un petit peu relou ! Eh, nous, c'est un petit peu plus, voilà, autogéré dans une commu ! Enfin, t'as le seigneur de guerre, évidemment ! Oui ! Et voilà, mais je crois que les petits sont prêts pour passer le rituel ! Eh bah, ils ont... Oui, bien sûr, bah, évidemment ! Ouais ! Ah, c'est un peu précoce ! Un peu précoce ! Mais, bon, alors, évidemment, ça sera triste d'en avoir plus qu'un seul, mais d'une certaine manière, en tout cas, comme nous, on l'a présenté, l'autre vivra dans l'un ! Bien sûr, bah, c'est le principe... C'est le principe du rituel ! Ouais, ouais, ouais ! Mais vous avez trouvé une mer matricielle ? Euh... On est toujours à la recherche ! D'accord ! Si t'as... T'es bonne sabresse ! Ouais, je sais plus où je vais ! On arrête, c'est délicat ! Bref, c'est la post-apo ! Bon, voilà, c'est bon ! Non, 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 gars ! Le... C'est... Non, c'est... C'est cool ! Mais l'enfer, le vrai enfer, le vrai post-apo, c'est le homeschooling ! Justement, on parlait des kids, là ! Ah, c'est compliqué ! Tu dois leur faire l'école, quoi ! Ah bah oui, ouais, ouais, ouais ! Tu dois leur faire l'école, et euh... Et donc, je m'en occupe pas mal, tu vois, parce que j'aime bien ça, tout ça ! Bien sûr ! Alors, c'est... C'est cool ! Déjà, dans un premier temps, tu dois leur expliquer un petit peu la situation, parce qu'à cette pige, tu calcules pas forcément, tu vois, tout ce qui se passe, pourquoi, t'es pas sur les infos, tout ça ! Tu dois passer par une première étape de quoi ? Le président de la France, il a dit qu'il n'y avait pas école ! Et péter un câble ! Et vraiment, genre, péter un câble ! Ah, le soir où on leur a dit, bon, ben, lundi, il n'y a pas école, ouais, il y avait de la jointe ! Ouais, tu m'étonnes ! Tu sais, on dirait des rumeurs ! On dirait les rumeurs quand ils disent, ah, mais tu sais que s'il y a un truc comme ça, il n'y a pas le bac et tout ça, ça l'annule ! Mais voilà ! Mais nous, à notre échelle, alors, il n'y a pas le bac, ça, j'ai jamais entendu ! Enfin, à mon année de bac, il n'y avait pas eu ça ! Mais nous, c'est à petite échelle, c'est, attends, je crois que le prof va pas venir, tout ça ! Avec les histoires de 15 minutes, t'as le droit de rentrer chez toi, tu vois ! Mais rien que ça, on commençait à s'ambiancer ! Alors là, t'imagines, le président de la France, il a dit, il n'y a pas école ! Tu vois, mais c'est ouf ! C'est ouf, tu vois ! C'est de la dinguerie ! Ouais ! C'est de la dinguerie ! Donc, on a commencé d'abord par leur expliquer la situation ! Ouais ! Parce qu'il y a encore quelques semaines, ils appelaient ça le colonel virus ! C'est vrai, je vous avais entendu dire ça ! Et ensuite, on a dû faire le homeschooling, l'école à la maison, avec les enseignants qui t'envoient comme ils peuvent, c'est la débrouillante, c'est vraiment la débrouillante, ils t'envoient, bon ben voilà ce qu'il faut faire comme travail ! Et c'est compliqué, c'est compliqué, parce qu'il faut de la patience, c'est pas les exercices, ils sont compliqués, encore une fois, ils sont en C20, ça va, je sais faire des... Après, ouais, les soustractions, parfois, c'est un peu... Enfin bon... Avec retenue, il faut que je pose ça sur un papier, que je me mette comme ça, et que j'en dise... Non mais attendez, papa réfléchis là ! Foutez le camp ! Sortez ! Enfin non ! Donc voilà, mais je m'en sors, non, c'est surtout... C'est la pédagogie, quoi, la patience et tout ça ! De pédagogie, tout à fait, ouais, et c'est vrai qu'il y a eu quelques moments où j'ai perdu patience, il y avait ma meuf qui m'avait filmé, à un moment donné, où j'étais en train d'essayer de leur expliquer je sais pas quoi, et mon frère, pour envoyer, pour donner de la nouvelle, tu sais, à mes parents, à mon frère, à ma belle-sœur et tout, en Australie, et il y a mon frère qui avait vu cette vidéo et qui me disait, dis donc, je te vois scouler les enfants, je te vois leur faire court, là, tu as des méthodes un peu dures, on dirait papa ! Ah, d'accord ! On dirait mon père ! C'est-à-dire que tu leur montres des photos et tu leur dis, rien à dire ! Tu leur rien à dire et le bâton ! Tu fonctionnes comme ça ! Ah, vous avez bien travaillé, regardez, rien à dire ! Et la carotte, c'est Brigitte Lahaye ! Voilà ! Non, non, non ! C'est vrai que mon daron, il valait mieux avoir les bonnes réponses ! Ouais, ouais, ok ! Veuillez-moi avoir les bonnes réponses ! Alors moi, j'avais l'impression de ne pas être aussi dur, tu vois ! J'étais juste... Moi, je leur soufflais un petit peu dans les narines quand j'avais l'impression que la réponse est... Et ils l'ont, mais simplement, ils ne sont pas concentrés, ils essayent de faire des teubés ! Ouais ! Mais ils me disaient, ah, tes méthodes de schooling, elles me font penser à papa ! Et donc, je dis, ah putain, merde, fais chier ! Donc, j'essaye de rectifier un peu le tir ! Parce que, très honnêtement, ils sont studieux ! Honnêtement, ils sont studieux ! Tu vois, il n'y a pas de soucis, quoi ! Donc, j'essaye d'être un peu plus cool ! Mais ce n'est pas facile ! Ouais ! Ce n'est pas facile ! Et je me dis, quand même, des fois, la vie, elle te met comme ça des challenges, des obstacles ! Et parfois injuste, tu vois ! Je ne sais pas si j'ai vraiment mérité tous ces problèmes ! Ah non, d'accord ! Mes enfants, je les ai mérités d'une certaine manière, tu vois ! Mais c'est vrai que je pourrais avoir la vie un petit peu plus cool ! Ouais ! Du coup, ce que je fais, moi, mon gouris, c'est que je prends mon destin en main ! D'accord ! Je me dis, d'une certaine manière, la vie, elle a une dette envers moi ! Ok ! Elle va la repayer tout de suite ! Ouais ! Ouais, ça se tient ! T'es vraiment le mec à deux doigts d'inventer le karma, mais... Ouais ! À deux doigts ! Ouais ! Non, arrête ! Mo gourmet de luxe ! Alors, non ! Mo gourmet de loin ! Ça faisait 15 épisodes qu'on n'en avait pas fait ! 15 épisodes qu'on n'avait pas fait, et là, tu t'es dit, ah, petit Mo gourmet de luxe ! Tiens ! Mo gouri ! Vas-y ! Devant toi, t'as ce qu'on appelle... Ouais, putain, ça a l'air beau en plus ! Dans ces contrées... Dans ces contrées d'Asie... Oui ! Appelées la Chine... Ouais ! T'as trouvé d'autres... Oui, vas-y, c'est bon, ça marche ! T'as ce qu'on appelle un... Cha... Cha Siu Bao ! Ok ! Ah, je reconnais le Bao ! Qui est fréquent dans ces trucs-là ! Qu'il y avait dans le Xiaolong Bao, que tu m'avais fait goûter ! Ah, ben... Ah, tu me fais plaisir ! Bah, ouais ! Je suis dégoûté d'être en confinement, parce que j'aurais envie de te faire un hug ! Bah, ouais ! Effectivement ! Et Cha Siu, en fait, c'est du porc laqué ! Hum ! T'as devant toi une brioche au porc laqué ! Ouais ! Simplement, c'est une brioche au porc laqué ! Que tu connais, t'as déjà goûté, probablement ! Ouais, bah, ça me rappelle des... Plein de personnes connaissent ça, je pense ! J'ai oublié le nom, tu sais, quand c'est plus blanc, là, comment ça s'appelle ? C'est, tu sais, les brioches vraiment blanches, quoi ! Non, en fait, c'est ça ! Ah, c'est ça ! C'est peut-être la lumière qui lui rend pas... Ah oui, oui, ça doit être ça ! Qui lui rend pas hommage ! Mais c'est ça ! Mais là, t'as face à toi une brioche 100% faite maison ! Waouh ! Là, c'est-à-dire... Non, mais ça a l'air trop stylé ! Trouve-moi un truc qui fait que je regrette moins de pas le manger ! Ah, ça va être difficile, gars ! Vas-y, mange-le pour moi ! Oh, tu vas montrer, là ! Oh, tu vas faire comme dans les pubs ! Aïe, aïe, aïe ! Brioche fourrée au porc laqué ! Oh là là ! Porc laqué fait maison, brioche faite maison ! Oh là là ! Putain, ça a l'air trop bon ! Voilà, alors, le porc laqué fait maison, c'est pas si dingue ou dingue que ça ! Ah, ok, ouais ! Tu vas prendre de l'échine de porc ! T'as du porc, t'as de la laque ! T'as du porc laqué ! Voilà, non, mais il te faut... Mais pour de vrai, en vrai, il te faut quelques épices, certes ! Mais il te faut du miel avant tout, un four ! Ouais ! Et puis, roule ! Ouais ! Roule ! Ensuite, tu découpes ton échine de porc, tac, 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 en petits morceaux ! Alors, moi, je suis un petit goulu, donc je veux des plus gros chunks ! Oui, bien sûr ! Voilà, parce qu'on a une devise dans la maison, toi, on n'est pas des gros mangeurs, mais on sait ce qui est bon ! C'est vrai ! Et en l'occurrence, dans les brioches au porc laqué industriel, en règle générale, tu vas trouver beaucoup de morceaux de gras, tu vois, dans ton porc laqué et tout ! Alors, certes, le gras, c'est en partie ce qui donne le goût, tu vois, mais non, moi, je préfère la viande ! Oui, bien sûr ! Non, mais c'est comme le saucisson industriel et tout ça, c'est le truc où il faut du gras, mais dans les trucs industriels, il y en a trop, quoi ! Exactement, exactement ! Et donc, tout a été fait maison, la farine, le cuisson, brioche, tout ça ! Ah ouais, même la plupart des matières premières, c'est fait maison aussi et tout ! C'est ça, ouais ! On est parti de la farine, de l'eau, du sucre, c'est parti ! L'eau, vous l'avez faite maison aussi ? L'eau, elle vient de notre robinet ! Ah ! Bah, c'est maison ! On a un petit robinet ! Du robinet de chez vous ! Ouais, exactement ! Le robinet domestique, c'est maison ! Ouais, le robinet domestique, tout à fait ! Oh, j'en... Voilà ! Et donc, bon, bah voilà, brioche au port la quai, pour moi, mais pour toi, j'espère que tu vas ressentir un petit peu l'équipe ! Ouais, ouais, bah vas-y, j'active la connexion mentale ! Ah, c'est pas mal ! Ah, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout ! Arrête, tu m'énerves ! Arrête, arrête ! Arrête, moi, je fais des efforts ! Et l'air de moins kiffé ! Non, en plus, j'avais pas mangé ! Non, en plus, j'avais pas mangé ce midi ! Non, en plus, j'ai pas mangé ! Je suis désolé ! Tu peux avoir l'air de un peu moins kiffé ! Non, genre, je retire ce que je viens de dire ! Kiffe, kiffe tout ton sou ! Non, je kiffe, je kiffe ! Ça a l'air trop bon ! Mais je te ferais kiffer ! Je te ferais kiffer, mon gourou ! Tu t'inquiètes même pas ! Tu me fais kiffer ! Je te ferais kiffer ! Chaque jour ! Que Dieu fait ! C'est gentil ! Mais voilà ! Voilà, c'était ça, mon actu, mon gourou ! Bah ouais ! C'est une belle actu ! C'est une belle actu qui avait l'air bonne à manger, aussi ! Ouais ! On a beau se dire que l'hiver ne durera pas ! Toute la vie, on trouve ça froid ! Une nouvelle journée est toujours pleine de promesses ! Mais chaque soir, un mauvais plan m'agresse ! On dit des choses, on n'y croit pas ! On avale tout au whisky soda ! Le lendemain, plus vite qu'on ne le croit ! On oublie tout ce plein cœur de poids ! Des mots sans lendemain ! Des promesses pour rien ! On trouvera le bonheur à faire le bon dans les boîtes ! Même l'illusion peut être à droite ! Dans chaque regard, on peut trouver mille questions ! Toutes les réponses, faut de l'imagination ! Tout le monde me dit, à moi on me la fait pas ! Gorgade ! Gorgade ! Il pleure comme moi ! Oh ! Oh, c'est doux ! Qu'est-ce que c'est bon ! Tu t'étais gardé un petit touronne dans le stash quand même ! Et t'es pas mal ! Bah ouais, enfin toi, pour les jours un petit peu moins... Un petit peu moins sombre ! Ou justement les jours un peu plus durs ! Oui, c'est ça ! Ouais, ouais, voilà ! Hop, t'as ton petit stash ! Ça te permet de prendre du recul sur plein de trucs ! Et puis parfois te donner peut-être la force ! Oui ! De faire ce que tu dois faire ! C'est vrai ! Bah là, ça me donne vraiment la force ! Ça me donne la soffure ! Alors justement, parce que vu qu'on s'est pas vu depuis un certain temps, moi j'ai qu'un retour vidéo, donc c'est vrai que t'as l'air de manger, t'as un teint relativement comme d'habitude, t'as de la soffure, manifestement, puisque t'es sur du touronne, mais de manière générale, comment ça va mon gruy ? Bah écoute, de manière générale, un peu comme toi, ça va comme ça peut aller quoi ! Moi j'ai l'avantage, l'avantage quand même conséquent, non négligeable, de pas avoir deux gamins à qui faire l'école, j'ai juste un neveu qui a besoin de moi qui me voit pas, c'est dur, je le vois en visio, je le vois en visio, il prend de plus en plus de place dans la cam, bientôt il est énorme, bientôt il va plus rentrer, il m'intimide de plus en plus, mais non, non, ça va, ça va, ça va, ça va, tranquille, moi tu sais le truc, c'est que ça me change pas grand chose, honnêtement ! C'est vrai ? Ouais, je suis ultra casanier de base, et il se trouve que tu connais la maison, bâti est actuellement, si tu regardes, voilà, là tu vois, là t'as un jardin là, par exemple, tu regardes à ta gauche, petit jardin, en rez-de-chaussée, enfin cour intérieure jardin quoi, mais c'est plutôt, mais c'est plutôt cool, tu vois, il y a bien pire pour être confiné que ce genre d'ambiance là, et donc voilà, ça me va très bien, jusque que, forcément, forcément, toujours, j'ai ce petit esprit de contradiction quoi, de ah bon, j'ai pas le droit de sortir, ah bah ça c'est vraiment, ah bah alors ça je te dis, ça va te faire des problèmes, non mais je sais pas si tu, là aussi, tu sais, il y a des jours où vraiment, une journée normale, je serais pas sorti, mais là, l'accumulation, parce que là ça va faire quoi, ça fait plus de deux semaines, deux semaines et demie, c'est ça ? Ouais, ouais. L'accumulation plus, ouais, ce petit truc de savoir que tu peux pas le faire, ouais, ça donne un peu envie, tu vois, quand même, au bout d'un moment. Bien sûr, on est attiré par les lignes rouges, ça je vais toujours dire, on est attiré par le franchissement de frontières interdites, bah oui, normalement, bah bien sûr, mais donc il y a ça qui joue un petit peu, mais sinon ça va, mon plus gros problème actuellement, malheureusement, c'est que j'enchaîne les déceptions quoi, et ça, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus problématique, j'enchaîne les déceptions vidéoludiques en ce moment, ça m'énerve. Ah d'accord, ok, c'est moins grave que ce que je pensais, mais ça reste dommage, ça reste dommage. Je suis déçu par plein d'autres choses, je suis déçu, tu sais, par l'homme, par l'humain, comment se comportent-t-il dans ces situations de crise ? Vraiment, t'as plus fort en l'humanité. Je suis plus fort en l'humanité. Ah bah moi aussi, je suis sur Facebook, donc je te dis. Oui, bah voilà, ah bah t'as lu mon poste. Bah oui. Toi aussi, t'es sur Nurshi de complot. C'est quoi ça ? Tu sais, les Nurshi, c'est les, enfin c'est plus pour les trucs de, c'est les chineurs en verlan, et c'est des groupes Facebook où t'as des mèmes et tout ça, et c'est souvent Nurshi de mèmes, je sais pas quoi, sur un thème. Ah d'accord, ils vont chiner les mèmes. Ah, c'est sympa ça. Non, non, ouais, des déceptions, enfin des déceptions, ouais, des frustrations et un peu des déceptions vidéolédiques, c'est peut-être en partie dû aux circonstances, au fait d'être enfermé tout ça un petit peu, ça joue peut-être un peu là-dessus, mais je te disais la dernière fois que je faisais FF15, qui m'avait énormément déçu à sa sortie, en espérant y voir quelque chose de mieux, et en fait que dalle, sous les pareilles, mais qu'il y avait Nioh 2 qui arrivait, et que j'étais très content de pouvoir faire Nioh 2, et Nioh 2, il me déçoit beaucoup aussi. Wow. Quelque part, il est très cool parce que c'est Nioh 1 sur plein de points, mais il y a une approche de la difficulté, tout ça, que je trouve vraiment pas ouf, enfin que je trouve très inélégante, on a pu le voir en stream, je l'ai streamé un petit peu. J'ai regardé un peu, je t'ai regardé. Je trouve ça frustrant, en fait, c'est un peu un anti-Sekiro. Sekiro, je t'en avais parlé dans le Cozy Corner en te disant c'est un jeu qui, selon moi, se fait plus dur qu'il ne l'est en réalité, et que je trouvais ça assez élégant comme manière de faire, tu vois. Il gonfle le torse un petit peu, comme ça, en fait, il n'est pas aussi dur qu'il en a l'air, et donc quand t'arrives à surmonter les obstacles, t'es très fier de toi et tout. Nioh 2, c'est un peu l'inverse, il est toujours plus dur qu'il en a l'air parce que la situation de base de Nioh 2, c'est tu vois un ennemi, tu te dis, bah, allez, je vais l'attaquer, sauf qu'en fait, il y avait un ennemi planqué que t'avais pas vu, que tu pouvais pas voir, et qui te choppe par derrière, qui te met un coup à la con, qui te bloque, et du coup, le gros ennemi te défonce. Et c'est toujours comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si la deuxième situation possible, c'est que tu vois l'ennemi, t'as capté le petit ennemi caché à côté, mais en fait, il y en a un troisième. Toujours ! C'est toujours ça ! Et du coup, tu sais, c'est vraiment un jeu frustrant. C'est un délire de prank ! Mais c'est ça, c'est vraiment un jeu, c'est un pranker, c'est un prankster. Mais c'est assez frustrant, quoi, c'est assez frustrant. Et c'est du jumpscare, c'est du jumpscare, c'est du... l'équivalent du jumpscare en level design, quoi. Et donc, quand tu meurs dans Nioh 2, c'est toujours parce que tu pouvais pas savoir, quoi. Tu dis, bah, oui, ok, bah, prenez ma vie, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc, ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu frustrant. Il y avait Doom aussi, Doom Eternal, qui, pareil, me frustre un petit peu. Qui est cool, hein, qui est cool, mais qui est très... tu sais, il est très... je le trouve très, très, très dirigiste. Il veut que tu joues d'une certaine manière, et il fait tout pour que tu joues comme ça. Et il te laisse pas énormément de liberté, en tout cas au début, après, peut-être que ça se développe un peu, j'y ai pas encore assez joué. Mais ça m'a un peu... c'est pas que ça m'a déçu, mais c'est que c'est pas trop ce que j'en attendais, et du coup, pareil, j'étais... et donc, tu vois, je passais mon temps à aller de jeu en jeu, et à me dire, bon, bah, non, c'est celui-là que moi, je croyais qu'il allait être bien, je croyais que ça allait être mon jeu du confinement, mon confi-jeu. Et non, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Et non, alors... Ouais, tu me fais penser à, oui, à une personne qui va de job en job, mais qui est jamais satisfaite, ou qui va de meuf en meuf ou mec en mec. Ouais. C'est une condition, c'est une vraie condition, ça. Et là, on est au bar le soir, on a des Cosmos, et tu te dis, mais faut que t'arrêtes Samantha, ou je sais plus comment... Faut que Samantha, faut que tu te pauses. Oui, voilà, c'est ça. Faut que tu te stabilises ! T'as toujours voulu un enfant ! Ouais, mais là, j'ai pas envie, là, j'ai envie de prioriser mon job, et de m'éclater à côté. Mais ce jeu est toxique ! Oui, je sais ! C'est un PN, c'est un JN. Mais tu prends pas de plaisir, c'est ça, c'est ça que... Mais, ok, d'accord. Donc ouais, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu frustrant, et le truc, c'est que là, il y a FF7 Remake qui arrive bientôt, j'espère que je vais pas être frustré pareil. Sinon, ça va être dur à encaisser. Ouais. Mais je me console en me faisant des petits, des petits, pas des jeux mentaux, mais des trucs un peu comme ça, à essayer d'imaginer des trucs. Je sais pas si ça t'arrive de faire ça. Par exemple, là, est-ce que tu t'es pas demandé si le confinement, c'était peut-être une blague que tout le monde te faisait ? Oh, je t'avais déjà parlé de phases de parano, mais que j'avais eues quand j'étais vraiment tout jeune adulte, et qui avait été... Et mon esprit était impacté par plein de trucs, et que je pensais que, oui, tous les animaux parlaient. Oui, c'est vrai. Les chiens en particulier. Mais simplement, devant moi, ils me disaient, bon, c'est fou, comme ça. Mais le soir, ils disaient aux autres, bon, voilà ce qui s'est passé en ce qui concerne Médoc. Ouais. Il a fait ça. J'ai l'impression qu'il commence à se douter d'un truc. Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu une soirée comme ça. Mais moi, j'aime bien, pas forcément dans le truc parano, mais tu sais, d'imaginer, de juste, tu sais, tu vois, de faire, ouais, le jeu mental, de développer cette idée. Tu t'imagines que l'idée, c'est, en fait, le confinement, c'est juste un prank. Mais bien organisé, tu vois. Vraiment bien organisé. Et de me demander combien de personnes, littéralement, ça prendrait. Pour que ce soit convaincant. Parce que tu te dis, là, la perception qu'on a, c'est que le monde entier, il est confiné et tout ça. Il y a des news et tout. Mais en fait, trois, quatre personnes organisées, non, plus, mais beaucoup moins de personnes bien organisées peuvent te faire des faux messages du gouvernement, des trucs, et ils te les diffusent sur ta télé, sur ton internet. D'ailleurs, internet, c'est peut-être un prank aussi. Ça se trouve, internet, c'est peut-être trois personnes, gars. C'est peut-être toi et une personne. Et quand tu tapes des recherches, les mecs vont dire, merde, attends, quoi ? Qu'est-ce qu'il a mis ? Merde, fais panne. Pas d'internet. Ben oui, voilà, c'est ça. Fais-toi passer pour le fournisseur d'accès à internet. C'est ça. Les erreurs 404 et tout, c'est que le gars, il n'avait pas d'idées. Attends. Tac, 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 tac. Il faut que je trouve un truc. Ouais, un style de The Truman Show, quoi. Ouais, 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 en gros, c'est ça, c'est ça. Ou alors, tu vois, tu peux aussi te dire que ça se trouve, le confinement, en fait, c'est qu'on nous prépare une surprise. C'est un vrai truc. Et c'est juste pour voir si on a été sages. Voilà, c'est ça. Tous les gouvernements mondiaux et tout, ils ont dit, bon, il y a un virus, restez chez vous. Et en fait, on va sortir et les roues, ils auront fait des trucs, tu vois, ils auront repeint. Peut-être qu'ils auront repeint. Ils auront retiré les usines. Voilà ! En fait, on ne voulait pas vous le dire avant, parce qu'autrement, les riches capitalistes, ils auraient mis les vêtements dans les roues. Voilà, c'est ça. On a retiré toutes les usines, on a planté des forêts. Mais oui. C'est peut-être ça, tu vois. On ne sait pas. Tant qu'on n'est pas. Parce que moi, vraiment, j'applique les consignes, donc je reste chez moi. Ouais, bien sûr. Donc moi, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être, dehors, ils sont en train de faire des trucs et tout. Ouais. Bah, pas à l'ogne, mais peut-être après Collégien Torsi, enfin, autour, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant, ça. Mais c'est comme ça que j'essaye de tenir, en tout cas. Ouais, ouais. Ça a l'air de réussir jusqu'à maintenant. C'est toi. C'est marrant. Sous-titrage ST' 501 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 Le risque de se faire décourager face aux perfs des autres, et du coup de se faire un petit peu ternir son kiff potentiel qu'on allait avoir sur un jeu attendu ou un truc comme ça, c'est typiquement un risque que tu n'avais pas, ou en tout cas beaucoup moins, par exemple dans les années 2000, en l'an 2000 on va dire. En l'an 2000 ? C'est marrant, ça fait toujours futuriste alors que non. Alors que pas du tout, c'est le contraire. Mais évidemment, vu que tu n'avais pas les réseaux sociaux, et puis qu'Internet, on était encore sur du Wanadoo. Je dis ok Boomer maintenant ou je te laisse un petit peu comment on fait ? Tu me donneras un Q ? 10-15, ouais je te donnerai un Q. Ok, ok cool. C'était, il y avait peu de chances de te faire, même ne serait-ce que spoiler quelque chose, tu vois. Pourquoi je prends l'an 2000 ? Parce que je vais te parler un petit peu vite fait de moi, en l'an 2000. C'est une année où je me suis procuré une bécane. Une bécane, je sortais de plusieurs années de console. Une bécane de jeu ? Oui d'accord, un PC. Oui, une bécane de jeu évidemment. Je sortais de plusieurs années de console, gars, et j'avais décidé de prendre un ordinateur. Je venais juste d'avoir ma chambre étudiante, tu sais, j'étais à la fac. C'était la belle vie. Et donc j'avais décidé de m'équiper, mais dans les normes en vigueur. J'étais parti mon gars, j'étais parti à mon galet. J'étais parti à mon galet, j'ai dit je veux quoi ? J'ai dit quoi ? Je veux un Partium. Partium 4, Voodoo 3. Partium 4, au moins, au moins 3. Au moins 3, je dis Partium 3, hop, tac, le mec, d'accord, qu'est-ce que c'est ? Hop, carte son, oui, bien sûr, s'il vous plaît. Oui, Sound Blaster, s'il te plaît. Sound Blaster Pro. Ah, d'accord. Monsieur, 16 bits, oh, minimum. Donc voilà, tu vois. Il a dû capter que tu étais un fin connaisseur. Ah ouais, non, mais bien sûr, assemblage, assembleur, on m'a fait mon PC. On m'a fait mon PC et voilà, j'avais eu le luxe à cette époque-là de pouvoir un peu choisir ce qui se faisait de mieux en termes de cartes graphiques, je ne sais pas quoi. Et donc je m'étais équipé de ça et vu que j'avais pris quelques items, plein d'items relativement chers, les mecs du magasin, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus ce que c'était, à mon galet, m'a dit tiens, prends des jeux. Il m'avait donné des jeux, tu sais, des jeux un petit peu gratos. Ah ok, ouais. Tu vois, mais des jeux dans des pochettes, tu sais, ce n'était pas dans les boîtes de jeux. Oui, ok, d'accord. C'est des jeux, tiens, on a ça. Pour eux, c'était peut-être des trucs promos, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ah, ce n'était pas des jeux gravés quand même ? Non, non, non. Oui, ok. Mais c'était des jeux en loose qui traînaient comme ça. Oui, 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 exactement. C'était ça. Et donc, très bien, merci, toc. J'étais rentré chez moi et puis ensuite, j'avais pris du plaisir avec mon PC. Pendant plusieurs mois, vraiment, là, je joue à des jeux. Ça a été ma période Team Fortress classique, ma période Wii U et la quatrième prophétie, Dark Age of Camelot, tout ça. Ça a été tout ça. Très puceau toujours. C'était ta période ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, ça coïncidait aussi avec la période à laquelle, justement, je commençais à découvrir… Tu goûtais aux fruits défendus ? Oui. Non, ce n'est pas vrai, j'avais déjà goûté. Mais après, il y a eu un… Bon, on s'en fout de ça. Mais je n'avais pas aimé. C'est acide. Non, non, non. Bon, bref. J'ai joué, je jouais, je jouais. Et puis, un soir de galère, un soir de galère, comme j'en ai eu plein, comme je vais en avoir, probablement encore. Oui. Tu sais, c'est ces soirs où tu es là, je n'ai pas envie de jouer à la console, là. Sur mon PC, non, je n'ai pas envie de… Il n'y a pas de jeu, là, qui me branche. J'ai terminé tous mes jeux, tu vois. Oui. Truc et tout, tac, tu regardes sur ton PC. Hop, Ether Deep Throat, point mou. Oui. J'en ai encore pour deux jours. Tu m'as vraiment remis dans les années 2000, ouais. Truc et tout, j'en ai encore pour deux jours de download. Ça va, ça trace. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et là, je regarde, ça devait être dans une boîte, un petit peu une boîte, tu sais, de cartes graphiques ou de cartes son. J'ouvre et puis, il y avait ces petits CD. Ces petits CD avec les jeux gratos. Ouais. Qui étaient vraiment dans des pochettes plastiques dans lesquelles, normalement, tu t'attends à trouver un vieux skirt de Ace of Base ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, il n'y avait vraiment pas de notice, pas de boîte, rien du tout. Parmi ces jeux-là, je trouve Fallout. Hum, ok. Fallout. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? T'en avais pas entendu parler avant et tout, c'est genre, ouais, ok. Bah non, j'étais pas si assidu que ça sur l'actu JV. En tout cas, l'actu ordinateur. Ouais, oui, bien sûr. Ah oui, vu que c'était nouveau, c'est vrai. C'est ce que tu me disais. J'étais vraiment, j'étais beaucoup plus console, j'étais même quasiment exclusivement PlayStation. Ouais. Et Fallout, j'en avais entendu parler en fait. J'en avais entendu parler, mais ça doit être mon pote Sylvain ou mon pote Alex, qui avait dû m'en parler quelques mois ou quelques années auparavant en me disant Fallout, Fallout, je sais pas, je suis pas trop compris. Oui. T'es là, tu descends, il y a des rats. Ah bon, j'ai pas poussé le jeu, ça a l'air d'être merdique. Ouais. C'est vraiment, quand j'avais lu le truc, c'est vraiment ce dont je me souvenais. Un de mes potes m'avait dit, tu tues des rats, c'est merdique. Ouais. J'ai installé le jeu parce que c'était un soir de galère. Ouais. Et ensuite, j'étais injoignable les semaines qui ont suivi. J'étais injoignable les semaines qui ont suivi. Ouais. C'était ton premier contact. Ah bah non, tu disais Dark Age of Kaamelott et tout. Donc c'était pas ton premier contact avec du RPG US. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Non, non, non. Mais ça faisait longtemps. Ouais. Et surtout, c'était inattendu. Tu sais, c'est comme le sexe. Oui. Quand c'est pas prévu, parfois c'est... Ah, parfois c'est illégal. Ouais. C'est ce petit goût interdit. Bah oui. Bah oui, ça l'est, c'est un vrai goût. Ça sent l'interdit, ça goûte l'interdit. Oui, elle est prison. C'était parce que vraiment, je savais pas trop ce que c'était et je savais pas trop à quoi m'attendre. Bien sûr. Juste pour resituer. Et donc, c'est comme ça que je suis tombé amoureux des Fallout. Tu l'auras compris. Juste Fallout rapidement, t'es sur du RPG, t'es sur du post-apo. Voilà, c'est ça le délire. Fortement inspiré de Wasteland. Peut-être on va en dire deux, trois mots juste après. Voilà, un RPG dans lequel la discussion, elle est mise en avant, dans lequel il y a des choix, justement. J'avais pas eu trop l'occasion de tester ça durant ma vie de gamer. J'avais déjà testé des trucs en fonction de tes choix. Les outcomes, il se passe des trucs un peu différents. Mais pas tant que ça, en fait. Oui, c'est quand t'étais dans ta période jeu de drague et tout ça, je me souviens. C'était galère. Attends, mais je chatte Momoko-chan et tout. Oh, ça va, arrête. Ouais. C'est pas drôle. Et donc... Non, 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 non. Et donc, voilà, c'est ça Fallout, en fait. T'as des compagnons. Le pitch, en gros, je te pitche le truc. Tu l'as fait, toi, le Fallout 1 ? Le 1, honnêtement, non. Non, non, je l'ai pas fait à l'époque. Et après, c'était tard pour le refaire. Bon, ben voilà. Vas-y, ouais. Le monde de Fallout, tu connais, c'est un monde post-nucléaire, holocauste nucléaire. Les Etats-Unis et la Chine, au bout d'un moment, ça n'a plus trop marché. La guerre froide qui a dégénéré. Ouais. Bon, tout explose. Les steaks, ils avaient prévu... Le concept de guerre qui dégénère, je le trouve cool. Non, mais guerre froide, attention. Guerre froide, c'était pas tout le temps des conflits ouverts, tu vois. Oui, mais c'est même l'inverse. Non, non, mais t'as raison. C'est juste entendre guerre qui a dégénéré. Oui, oui, bien sûr, c'est drôle. C'est comme... C'est elle qui avait dit un viol qui a dérapé, je crois. Oui, voilà. Il y a quelques années. Ce genre d'expression un peu cool. C'est très con. Oui, et donc, oui, on part d'une guerre froide qui dérape, donc, pour le coup. Voilà. Qui part en guerre chaude-chaude. En plus que chaude. Des températures, t'es obligé de calculer ça en Kelvin, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est... Je sais pas non plus. D'accord. Et du coup, bon, les steaks avaient prévu le coup. Ils ont fait un certain nombre d'abris. Le principe étant, on va mettre l'élite des humains des Etats-Unis dans ces abris. Comme ça, ils pourront survivre à tout ça. Bien sûr. Et puis, ils pourront faire quelque chose d'intéressant. Toi, tu fais partie, dans Fallout 1, de l'abri... T'es dans l'abri 13. Ouais. Et normalement, les abris sont censés être, tu sais, autosuffisants d'un et à un. Simplement, le tien, il y a un problème avec la puce d'eau. D'accord. Le truc qui fait que, bon, t'as de l'eau, tu t'en sors et tout. Donc, on dit, bon, bah, sors dehors. On sait pas ce que c'est dehors. C'est chaud. C'est les wastelands. Il n'y a que des rumeurs, que des trucs comme ça. Sors dehors. Et puis, essaie de nous rapporter une puce d'eau pour que ta communauté puisse survivre, quoi. Ouais. OK. Et toi, tu sors dehors. Effectivement. Comme quand je vais acheter un pack d'eau, là, en ce moment, quoi. Voilà. Et en plus, vu que t'es sur Paris, t'as des chances de croiser des rats. Oui. Bon, bah, c'est exactement ça dans Fallout. Et à ce moment-là, quand je l'avais mis, ah, OK, j'ai compris le délire. Ah, ouais, les rats, OK. Mais une fois que t'as passé les rats, attends, non. C'est ouf. Toute une liberté qui te saute à ta gueule. Ouais. Tout un tas de possibilités. J'avais pas expérimenté autant de libertés depuis Ultima VIII. Tu sais, j'avais fait Ultima VIII Pagan. Ouais. Alors, moi, j'avais pas du tout touché à ça. Donc, ouais, mais je... C'était pareil sur PC, tout ça. Ouais. Et, ouais, tu pouvais faire un peu... Tu discutes avec les gens, les PNJ, les bagarres. Tu vas là, tu vas là, tu vas là. Tu vois, c'est pas vraiment dirigé. Ouais. Et c'était dingue, ce feeling-là. Et avec ce Fallout, le premier, je l'avais retrouvé. Mais de ouf. Bonne surprise sur bonne surprise. Kiffance sur kiffance. T'es là. Au début, bon, OK, d'accord. En fait, on peut discuter. On peut convaincre les gens. On peut résoudre les trucs de différentes manières. L'objet qu'il est censé me donner, si je fais sa quête, en fait, si je le tue, je peux le prendre sur son corps encore chaud. On peut tirer sur n'importe quelle PNJ. Le nombre de situations où je me suis sorti dans la vie comme ça. On est d'accord. Ouais, ouais. On est d'accord. Bien sûr. Ça sert. Ouais, ouais. Donc... C'est un petit life hack, quoi. Quand tu t'aperçois que tu peux faire ça, après... Voilà, exactement. Quand quelqu'un a un objet que tu désires, que t'as envie de posséder, en utilisant la violence, bien sûr. Mais c'est vraiment, en fait, le premier racket, il s'est fait sur ces bases-là, mais très pragmatique, quoi. Oui. J'aimerais bien son bâton. C'était presque innocent. C'était presque innocent. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de méchanceté. Il y a eu de la trigo dans la tête, là. Je veux le bâton, il ne veut pas me le donner. Mais... Si je veux un coup... J'ai le bâton. Il n'est plus en mesure de... C'est ça. De ne pas accéder à ma demande. Voilà. Tout simplement. Et après, on lui dit, c'est pas bien, et tout. Mais les mecs ! Alors, on fait quoi ? À la place, vous faites quoi ? J'ai pas son bâton ? Non. Galère. Galère. Allez, moi, je me barre de cette conne. C'est ça. C'était un peu le délire. Et donc, c'est un petit peu ce sentiment-là dont je te parlais au début, de... Oh, bonne surprise, découverte, et en même temps, vu que je n'étais pas sur Internet pour regarder qui a joué à Fallout et compagnie, je n'avais pas tous les retours. Et puis, on était en 2000. Hé, Fallout, c'est 97, mon pote. C'est 97, Fallout. Tu vois, 98, 97, je crois. Et donc, le sentiment, ce sentiment-là dont je te parle, il était dingue, et il s'est vu, mais amplifié de manière encore plus dingo-dingue, que quand, une fois le premier terminé, j'ai vu que le 2 était déjà sorti depuis deux ans. Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est plutôt cool. C'est l'inverse de ce que tu vis en te mettant à Game of Thrones aujourd'hui. Exactement, exactement. C'était vraiment... Attends, attends, quoi ? Attends, quoi ? Attends, quoi ? Du coup, j'ai pris, j'ai joué, j'ai joué. Et alors, le 2, Fallout 2, c'est un petit peu le... C'est un petit peu le FF6 des Fallout, mais en beaucoup moins overrated. D'accord. Ah, c'est la rubrique, je lâche une bombe. Au vitriol, attention. J'avais envie, une bombe au vitriol. Oui. Non, 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 le 2, le gars, il est complet, il est intelligent, il est bien écrit, il te donne, il fait qu'à te donner. T'as une... C'est les Worlds Apart. Ah non, mais c'est frittant. Oui, c'est ça. C'est ça, t'arrives, tu te rends compte, ok, bon, t'as une voiture, ok, très bien, t'as des personnages, ça fait plaisir. Et t'as le meilleur perso dans Fallout 2, t'as Goris. Comment ? Goris, c'est un... Goris, c'est un desclos, c'est un écorcheur, je crois. Ouais, ok. Enfin, griffe mort, griffe mort. Qui peut être de ton équipe, tu veux dire ? Genre un... Ouais. Ah, ok, ok. Non, 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 il peut être de ton équipe, il est dans ton équipe, il est dans ton équipe, mais Sarah, c'est pas un humain, c'est pas une goule, c'est pas un mutant, c'est un griffe mort. Ouais. C'est les desclos. Ouais, d'accord. Et il est trop stylé parce qu'il est trop intelligent, c'est peut-être le plus intelligent du groupe. Ok. Tu vois, il est là, il a une petite robe de moine comme ça et puis il va dire non, mais il faut prendre du recul sur un certain nombre de choses. Ouais. Tu vois, il est cérébral. Par contre, quand t'arrives en combat, il retient son truc et il déchire les gens en deux. D'accord. C'est le meilleur perso, c'est le meilleur perso, Goris. D'accord. Et non, c'était la kiffade. Alors, les autres Fallout, donc voilà, Fallout 1 et 2, c'est comme ça que je suis rentré dans les Fallout et d'une certaine manière dans les jeux à ambiance post-apo. Oui, d'accord. Et alors, les autres, très rapidement, juste parce qu'il y a eu Fallout 1, 2, les meilleurs selon moi. Ouais. 3, New Vegas. Mieux qu'FF6, tu l'as dit. Je te remets devant tes trucs. Oui, moi, j'assume complètement, je préfère la bagarre. Fallout 3 et 4. Évidemment, donc à partir du 3, enfin, Bethesda qui arrive, parce que jusqu'alors, c'était Obsidian. Oui, c'est vrai. Et Bethesda qui arrive, hop, FPS, 3D, tout ça, tout ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, Fallout 3, c'est de la merde, Fallout 4, il est mieux. New Vegas qui a été redéveloppé par Obsidian, mais qui partait pareil du principe que, bon, ok, on va faire FPS, on va faire un petit peu à la Bethesda, mais en termes d'écriture, on va essayer de faire gaffe. Ouais. Il y en a qui disent, voilà, moi, je t'avoue que je n'ai pas pris de déplaisir sur les 3, les 4 et New Vegas. Ouais, après, New Vegas est dans l'ensemble considéré comme très, très bon. Ouais, ouais, bien sûr. Il est plutôt un an, mais c'était pas comme Fallout 1 et 2. Moi, c'était vraiment, là, pour le coup, le visuel, parce qu'effectivement, en termes d'écriture et tout, il n'y a pas de problème, il y avait des trucs malins. Mais, bon, moi, c'est vrai que je suis, et tu peux le voir quand je stream et tout, j'aime bien les petits jeux, quoi. J'aime bien les jeux avec les petits bonhommes, Vue, Iso. En fait, c'est ça, t'aimes bien les petits bonhommes. Ouais, j'aime bien les petits bonhommes ! Non, c'est ça, en fait ! En fait, c'est ça ! J'aime bien les petits bonhommes. Si t'étais né un peu plus tard, t'aurais eu les Mighty Max, gamin, et t'aurais kiffé. Je pense, ouais ! Je pense, ouais ! Mais t'étais sûrement un peu trop, parce que j'ai pensé, ouais ! Pour partager, ouais, mais tu sais, les figurines à peindre et tout, ça peut être... Ah oui, ouais ! Je peux retomber dedans. C'est vrai que j'aime bien les petits bonhommes. Ouais. J'aime bien les petits bonhommes. Mais bon, toujours, tout ça pour dire, j'ai pas pris de déplaisir sur les... Sur ces fois, là, là. Sur les 3, ouais, 3, New Vegas 4, ouais. Ouais. 76, moi, j'y ai pas touché. C'est le MMO, c'est ça ? Ouais, 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 je survis, multijoueur. C'est vraiment pas... J'ai même pas essayé de regarder ça. Et puis, après, en termes de Fallout, c'est à peu près un tas des spin-offs, le Tactics... Oui, c'est vrai ! Et le Tactics, qui est pas trop... Qui est sorti, je crois, après le 2, mais qui est pas trop, trop assumé. Parce que, justement, il y a tout un tas d'incohérences au niveau scénaristique. Non, bon, on n'a qu'à dire que celui-là, il n'existe pas vraiment. Ouais, un peu comme Suikoden. Oui, un petit peu comme Suikoden. Ouais, Suikodactics ou Suikod 4. Ouais. T'as le Brotherhood of Steel, qui est sorti en 2004, pour le coup, sur PS2, Xbox. Ah oui, j'avais oublié ça ! C'était genre vraiment naze, ça, non ? Ouais, ouais, c'était la nazeté. Ouais, ouais. La nazeté. Et enfin, en termes de Fallout, t'as eu le Shelter. Fallout Shelter, tu sais, sur Device... Ah oui, 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 oui. Beaucoup plus récemment. Ouais, ouais, ouais. J'avais passé un petit peu de temps dessus, c'était un principe que t'as probablement déjà vu dans d'autres jeux. Oui, c'est ta base. Ouais. Et puis t'as des colons qui arrivent, et puis t'essaies de t'en sortir, tu gères tes ressources, quoi. Ouais. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est ça, en gros. C'est l'Afrique, quoi. T'es en train de décrire l'Afrique. Ouais. Voilà, avec mes mots. Avec mes mots. Voilà, il y a des colons qui arrivent, bon, bah, j'ai re. Mais du coup, voilà, bon, comment je suis tombé amoureux des Fallout, et j'espère, gars, tomber amoureux de Wasteland. Je vais pas rester très 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 longtemps là-dessus, parce que ça fait un petit peu longtemps que je te parle de tout ça. J'ai pas joué au 1, Wasteland. J'ai pas joué au 1, il est sorti en 88, Brian Fargo. Oui, c'est ça. Wasteland est antérieur à Fallout, parce que moi, je suis un peu largué. Complètement. Fallout, je crois que c'est connu, évidemment, ils se sont full inspirés, mais il n'y a aucun problème là-dessus, quoi, tu vois. Oui, c'est sorti en 88 sur Ordinateur. Ouais. Toi, je suis même pas Apple 2, je sais pas quoi. Oui, Ordinateur. Ordinateur, Brian Fargo, tu connais. Tu connais. Ouais. Tu connais les noms. Ouais. Mais moi, j'ai pas joué au 1. D'accord. Donc, typiquement, c'est le genre de phrase, si un mec comme Julien Pirou, il entendait, il mettrait une patate. Ouais. Alors que Julien Pirou est très gentil, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est clair. Mais non, j'ai pas touché au 1. Ouais. J'ai joué au 2, il est sorti, alors le 2 qui avait été kickstarté à la base. Oui, tout à fait, kickstarté. Pareil, Brian Fargo qui avait lancé son financement participatif parce qu'il a été motivé. D'accord, ok, ok. Je croyais que c'était le 3, ça. Mais en fait, non, dès le 2, en fait, il a fallu attendre super longtemps entre le 1 et le 2. Et le 2, c'était déjà un kickstarter. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ok, d'accord, d'accord. C'est ça, parce que je crois que le financement, c'était 2012, Westland 2. Ok. Et le jeu est sorti en 2014 et le mec était motivé, évidemment, par le succès de Double Fine et tout. Ouais, alors ça devait être un peu après parce que je crois qu'en 2012, il n'y avait pas encore le financement participatif. Enfin, il n'y avait pas kickstarter et tout, s'il a été kickstarté. Je crois que c'est un peu... Ah bon ? Je crois. En 2012 ? Je crois que c'est un peu... Alors, ils ont peut-être commencé à bosser dessus en 2012. En tout cas, quand je regarde les dates sur Internet, ils me disent... Mais je peux dire de la merde. Il est sorti en 2014. Ça m'arrive régulièrement. Tu sais, on est dans un cozy corner. Je peux à tout moment dire un truc faux, quoi. Ah, bien sûr. Et le pire, c'est que là, on a Internet devant nous. On pourrait vérifier. Ouais. Non. Moi, je ne vais pas le faire. Ça ne va pas ou pas ? Non, non, non. Attends, attends, quoi ? D'accord, ouais. C'est comme si on avait le temps. Non, non, non. Pas du tout. On est pressé. On doit enchaîner. On doit dérouler. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? On doit dérouler, là ? Bien sûr. Ah, il faut dérouler, là. Là, il faut dérouler. Il n'y a pas question de faire des tergiversations, des parenthèses. Surtout que ça commence à dire sur le chat que Kickstarter, ça existait en 2009. Donc, tu vois, ce n'est vraiment pas là qu'il faut se mettre à... Limite, plus on avance dans le sujet, mieux on se porte. Bien sûr. Je ne sais pas si tu réfléchis pareil que moi. Oui, oui. Là, je me dis vraiment que c'est le moment où vraiment, il ne faut surtout pas parler d'autre chose que le sujet. Et surtout pas perdre de temps à discuter, tu vois. Et à faire des petits mouvements. Un petit peu de mono de ski. Et du coup, motivé par le succès de Double Fine, je vais lancer mon truc. Il a marché au-dessus des attentes, évidemment. Le jeu est sorti. Et puis, j'y ai joué sur PS4, déçu. Mauvaise expérience. J'y ai joué à la sortie. Je crois qu'on me l'avait envoyé. Bug dans tous les sens, temps de chargement, vénère. Et un truc qui faisait que je ne pouvais plus avancer après. Et puis, je n'aimais pas trop la vue, comment on gérait ça, tout ça. Bref, c'était une mauvaise expérience de gaming. Mauvaise expérience de gaming. Wasteland 2, oh d'accord, tout le monde se branlait sur Wasteland 1. Je fais 40 ans de ça à chaque fois que je parle de post-apo. On me dit Wasteland, Wasteland, Wasteland. Ben non, Fallout. Et puis, laissez-moi tranquille. Ok, ok, ouais. Voilà. Et le truc, c'est que récemment, il y a un petit cosy. Ou un petit turfos. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, quelqu'un que j'ai régulièrement… Les cosy sont des turfos, les turfos sont des… En tout cas, les turfos sont des cosy, donc bon, tu vois. Oui, oui, voilà. Donc voilà. Qui m'a envoyé une clé pour la bêta de Wasteland 3. Hum, ok. J'y suis allé… Un peu craintif, du coup, peut-être. C'est chaton pute, hein. D'accord, ouais. Le petit cosy. Toujours ce pseudo qui étonne. Ouais. Ouais. J'y… Donc, tac, je reçois la clé. Ok, donc merci, tout ça, il n'y a pas de problème. J'y vais sans trop d'expectations, sans trop d'attentes. Limite… Ah bon, je savais jouer au 2, c'était pas un truc, mais bon, ça peut faire un jeudi couverte rigolo. Le pitch de ce Wasteland 3, comment ça se situe, Wasteland de manière générale ? Pareil, ça part sur la série Wasteland, ça part sur Holocaust nucléaire, au milieu du XXe siècle, et depuis, bon, il y a les terres désolées, c'est le chaos partout, mais en… On dit vraiment Holocaust nucléaire ? Je crois, ouais. Ouais ? C'est un vrai truc. D'accord. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ça désire un truc précis, quand même. Ouais, bah si les gens, ils meurent. Hein ? Génocide nucléaire. Non ? Ouais, mais alors… Ça me fait bizarre à entendre. Ah, peut-être… Ouais, mais tu l'as déjà entendu. En français, ça me fait bizarre à entendre. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? D'accord. Non, mais c'est ce que je lis régulièrement. Catastrophe nucléaire. Ah, mais sur tes sites, sur égalité et réconcilié, je vois. Ah ! Non, non, mais ça doit se dire. C'est juste que je ne suis pas… N'essaie pas de me kéroniser. N'essaie pas de me kéroniser, mon gourou. Attention ! J'ai encore des choses à partager avec les gens, moi. Non, non, mais c'est vraiment que préciser… Vraiment, j'entendais pas… Je crois que sur les wikipédias de… Sur les wikis de ces franchises-là, il y a marqué… Vraiment, c'était honnête que je n'avais jamais entendu ça. Ah ouais, pas de souci. Et du coup, c'est le contexte. Et puis, je crois que c'est en Arizona. Ouais. Où tu as des gens qui se sont mis un petit peu d'accord, qui ont décidé de mettre leurs moyens… En commun. En commun. Ouais. Pour essayer de garder un semblant de… Attends, on est des humains, on n'est pas des animaux, quoi. Et ces gens-là, c'est les rangers. Tu vois, les rangers. Et ils essaient de rétablir un petit peu l'ordre, en gros. Ouais. Et toi, dans les wastelands, en règle générale, tu joues un groupe de rangers. Dans le 3, c'est pas différent. T'es un rangers. T'es un rangers. Ah, et puis, t'es un rangers. Ouais. Donc, évidemment. C'est vrai, ouais, ouais. Un rangers, des rangers. Ah bah, attends. Avec tous tes henchmans. Avec tous tes henchmans. Exactement. Et donc, t'arrives et t'es censé aller, je crois, dans le Colorado pour prêter main forte à quelqu'un. Tu te fais embusquer. C'est ça, la bête. Ouais. Embuscade. Embusquade. Tu te fais tirer dessus. Tout le monde meurt, sauf deux personnes que t'auras choisis. C'était deux personnages que t'auras choisis au début. Ouais. Et puis, ils roulent. Je joue à ça, le gars. Et là, re bonne surprise. Re, attends, quoi ? En fait, ok, donc tu peux avoir une équipe de plusieurs rangers. Ok, attends, quoi ? Pour l'instant, la surprise, elle vient vite, quoi. Ouais. Attends, quoi ? Tu me connais. Il y a plusieurs personnages ? Je suis un homme simple. Je suis un homme simple. Attends, je contrôle avec ce device, là ? Je contrôle. Moi, je suis quand je parle. Mais non, mais véhicule avec une tourelle montée ? Ouais, ok. Ah, déjà, on arrive à quelque chose de… Ah, d'accord. RPG, choix multiple, choix moraux, nananinana. Oui. D'accord, très bien, merci. Ah, tu as une base ? Ah, tu as une base que va falloir gérer un petit peu comme ça ? Attends, quoi ? Mais il va y avoir de la coop en ligne ? Ok, donc ça, en fait, tu as un certain nombre d'éléments qui font que… Ah non, ça, je vais y passer du temps, idéalement avec les gens que j'aime. Ouais. Mais le setting me plaît. Le combat, les combats sont nice, les animations sont nice, c'est challenging. C'est tour par tour, le combat ? C'est tour par tour, oui, ça fonctionne par point d'action. Ok. Tu sais, point d'action, déplacement, un certain nombre de points d'action pour te déplacer, tu peux shooter, ça te prend trois si tu es habile avec le fusil à pompe ou avec cette arme-là, ça va te prendre un avec un couteau ou deux ou des conneries comme ça. Tout ce que j'aime, tu vois, un petit peu, on va te mettre un peu de XCOM, on va te mettre un peu de Divinity, tu vois, on va te mettre un petit peu de Baldur's Gate, on va te garder une vue un petit peu comme ça en haut pour cette saveur old school. Et effectivement, il me semble que c'est pas impossible qu'il ait été, dans un premier temps, qu'il ait tenté un financement participatif, mais vu que le, comment il s'appelle le studio de Fargo ? InXile ? InXile ? C'est ça ? Ouais, InXile Entertainment ? Ça se prononce InXile, je crois, comme InXS. Ah, comme le groupe ? Le groupe InXS. Ouais, je connais. Ouais. Vu qu'ils sont fait racheter par Microsoft. Ah, j'avais zappé, exact, ouais. Ils sont au bord, vas-y, on sort ton jeu, il n'y a pas de problème. Et donc, ils ont disposé de beaucoup plus de moyens. Récemment, je crois qu'ils s'entretenaient avec je ne sais plus quel magazine pour dire, bon, on a eu le droit d'utiliser les outils pour la phase de dialogue. On a eu le droit d'utiliser les outils de, comment il s'appelle ? De Obsidian, je crois. Ah, d'accord, oui, ok. Oui, des outils d'Obsidian pour un jeu qui est sorti, The Outer World, je crois. Ah, il y a Outer World et... Non, The Outer World. The Outer World, ouais, c'est ça. Enfin, je ne sais plus où... Ouais, ouais, mais qui n'a pas été super bien reçu, je crois. Bon, toujours est-il qu'ils ont eu le droit d'utiliser les outils, ils ont eu des ressources, ils ont eu du temps, ils ont eu des sous, pour préparer quelque chose de relativement sympa. Moi, très honnêtement, la bêta, je la valide à 2000%. J'étais chaud, j'étais hype. Et du coup, ce qui est cool, enfin, ce qui était cool, à l'époque où j'avais regardé, c'est que la sortie, elle était pour bientôt, tu sais. Ils sortaient la bêta, la sortie, elle était là pour mai, je crois. Et donc, je me disais, ah, c'est cool, je ne vais pas être joignable pendant quelques semaines. Oui. Mais bon, le jeu, il a été retardé, en raison, évidemment, du Covid, truc et tout, télétravail et compagnie. Ça a été retardé en août 2020. Du coup, en attendant, je vais galérer encore. Et je vais peut-être tomber sur un jeu qui va me refaire une bonne surprise. Tu m'as fait un roller coaster, parce que vraiment, j'étais... Attends, ta fin, elle est sombre. Non, 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 justement, peut-être la morale du truc, c'est qu'il faut galérer, en fait. Il faut galérer, parce qu'après, tu kiffes plus. Cette morale de dernière minute est très stylée. Euh, une yenne. Oh, ok, c'est parti. Des épaulettes. Ouais, bien sûr. Un sidecar. Oui. Une chaîne. Oui. Euh... Une longue langue. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... Oh, mais des varants. Bien sûr. Hum... Un sunderdome. Ouais, complètement. Euh... Ben, les radiations. Ouais, c'est vrai. Euh... Le Fire Festival. Quoi ? Bien, le Fire Festival, c'est post-apo. Enfin, je sais pas si t'as vu les... T'as pas vu les documentaires ? Non, je crois pas, non. Ah, mais attends, mais tu m'as déjà parlé. Si, je crois, ouais. Non, si, Fire Festival, c'est post-apo. J'ai gagné. Et... On va tout de suite organiser un vote Twitch. Twitch, sub. Sub si euh... Sub si j'ai gagné. Tu penses que mon gris a gagné. Fire Festival. Attends, c'est le truc où ils avaient une salade, là ? Dans des cartons ? Oui, c'est ça. Et ils avaient payé le... Oh oui, c'est post-apo, ça. Ah, tu devais te battre pour de la nourriture. Ah, mais clair. Ah oui. Ah non, mais t'as gagné. Oui, bien sûr. Ah, merci. Sous-titrage ST' 501 Ah, je suis content que t'aies partagé avec moi ce sentiment tout à fait personnel. J'ai l'impression de mieux comprendre mes docs maintenant, tu vois. Tu vois, ouais. Ça lui arrive parfois d'avoir genre... Là, t'en es rien d'un jeu et puis... Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien mis le doigt exactement sur ce sentiment parce que toi, t'es vraiment un mec un peu silly, t'as toujours été... Voilà. Hier, tu me racontais ton rêve, il était vraiment loufoque, quoi. À un moment donné, il y avait Parker Lewis et puis... Qui me demande une charlotte aux fraises. Mais simplement, j'étais dans un hôpital. Et là, je me retourne... Et c'est ma copine. Généralement, tu racontes ça à la meuf que tu veux te faire. Tu fais... Et là, on se faisait des smacks. Après, j'ai pas compris. Tu m'as sucé grave, grave. J'ai pas compris, quoi. Dans longtemps, longtemps, longtemps. Non, mais c'est moi, je fais des rêves parfois. Je suis une personne très silly. Donc, non, mais voilà. Bon, écoute, je te donne des clés au fur et à... Oui, c'est ça. Des clés de compréhension. À chaque prosine, t'as un shard. T'as l'équivalent d'un shard. T'as un éclat. Arrête, tu joues trop à tes jeux... Non, mais parce qu'il y a Hades, il y a Sean Hades en ce moment. Mogoury, il y a Sean Hades en ce moment. Il me le faut absolument, ce mec. Wow, éloigne-toi de moi. Respecte les distances de sécurité, les gestes barrières. Mais c'est marrant que tu ne me parles pas vraiment, mais que je fasse genre que tu me parles de jeux mobiles. Parce que moi, je vais te parler d'un jeu qui n'est pas mobile, mais qui a tous les airs de l'être, en fait. D'accord. Dans pas mal de ses mécaniques. Parce que j'ai envie un peu de te parler de Animal Crossing. As-tu entendu parler de ce jeu que l'on appelle Animal Crossing ? Mais j'en parlais tout à l'heure, en fait. C'est marrant, ça. Mais non, mais du coup, pour le vrai, ça va être intéressant. Comment toi, tu vis ça ? Animal Crossing, ouais. Comment tu vis, ouais. Ouais, mais j'ai envie de te parler d'Animal Crossing, parce que je suis à peu près... Je sais, en fait. Je sais que c'est une série que tu ne connais pas trop. Enfin, que tu connais... Bien sûr, tu vois ce que c'est de loin, parce que... Je suis dans le milieu du jeu vidéo, mais oui, je vois les images. Je sais qu'ils ont pris ce perso pour Smash Bros, à un moment donné, je crois. Ah, mais en fait, tu sais tout. Bah, ok. On passe, vas-y. On passe au caosiculture. Allez ! On va gagner un petit peu de temps. Parce que bon, là, on est un peu charrette, charrette. Non, mais ouais, tu connais, tu connais aussi. Je connais, je connais. Mais je sais que c'est une série à laquelle tu n'as jamais joué, et du coup, je suis quasiment sûr qu'en fait, tu ne sais pas non plus exactement ce que c'est, et je pense qu'il y a des côtés qui pourraient te plaire. Notamment à cause de trucs dont tu m'as déjà parlé, toi, dans le Cozy Corner. D'accord. Et je terminerai en disant que j'ai... Ouais, pardon. J'ai peut-être un certain nombre d'idées reçues, aussi, sur Animal Crossing, mais du coup, j'espère que... Et sur les juifs. Mais euh... Me kéronise pas, je dis, mon goury ! Fais gaffe, mon goury ! Fais gaffe, mon goury ! J'ai des drones ! Je peux t'envoyer des drones dans ta gueule, mec ! C'est vrai. Je vais... C'est bon, j'arrête l'entreprise de kéronisation. Et donc, oui, non, mais des idées un peu reçues. Oui, forcément, parce qu'en fait, l'image qu'on a du jeu de loin... Enfin, c'est un jeu qui est tellement particulier, je pense, que c'est dur de s'en faire une image précise, avant de l'avoir testée. Ouais. Très rapide. Très rapidement, Animal Crossing, qu'est-ce que c'est ? C'est une série qui a été créée en 2001, sur Nintendo 64, le premier épisode, qui est une série de Nintendo. Enfin, c'est un studio interne, mais c'est Nintendo, quoi. Et la série, en japonais, en VO, s'appelle Dobutsu no Mori, ce qui, en gros, veut dire la forêt des animaux, tout simplement. Mori, c'est forêt Mori. Ouais, exactement. Ouais, tu connais. Ah, en fait... Et en katanas, c'est comme des petits arbres... Ah, je connais, je connais, je connais ! Mais j'ai fait l'inalco, j'ai fait l'inalco. C'est vrai. Faudra un jour que tu développes un peu tout ce lore, quand même. Peut-être, peut-être pas. Ou peut-être pas. On verra pour la centième. On verra pour la centième. Maintenant, tous les trucs, un petit peu comme ça, qu'on botte... Ouais. On verra pour la centième, bien sûr. Ouais. Donc, ouais, c'est le premier épisode de 2001 sur Nintendo 64, et depuis, il y a eu un épisode régulier de la série régulière qui est sorti sur chaque console de Nintendo, donc GameCube. Je pense que beaucoup de gens l'ont découvert sur GameCube. Ensuite, DS, 3DS. Et Switch, plus récemment, vu qu'évidemment, si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti là, très récemment, et qui s'appelle donc New Horizon sur Switch. C'est un épisode qui a été très attendu. Et donc, le principe de la série depuis le premier épisode, c'est que tu incarnes un personnage humain et qui va s'installer dans un village qui, au début, est un peu vide, dans lequel, petit à petit, vont arriver d'autres habitants. Un village qui va se développer, en fait. Il y a des habitants qui vont arriver, qui sont tous des animaux anthropomorphes, quoi. C'est des fleurises, en gros, en gros. T'imagines un village et que des clornides dedans. Donc, exclusivement fourrure ? Exclusivement fourrure, voilà. D'accord, ok. C'est ça. Mais non, c'est des animaux anthropomorphes qui sont des habitants du village. Et toi, tu vas... En fait, le but dans le jeu, si tu veux, ce sera de... C'est des buts vraiment très terre-à-terre, très de droite, très capitaliste. Deux, tu vas devoir rembourser le prêt que tu as contracté pour avoir ta maison, forcément, dans ce village où tu t'es installé. Bien sûr, évidemment. Le rien n'est gratuit. Voilà, c'est ça. Puis après, pour agrandir ta maison, puis pour construire éventuellement des infrastructures dans ce village et tout ça, tu vas devoir rembourser ces prêts-là. Et tu le fais en récoltant des trucs dans le monde. Tu peux aller choper des poissons. Selon les épisodes, ils ont rajouté de plus en plus de trucs. Tu peux aller choper des insectes, pêcher des poissons, déterrer des fossiles, tout ça. Que tu vas pouvoir, d'un côté, filer à un musée qui est traditionnellement dans la ville et qui se développe, qui affiche tes trouvailles. Et tu peux aussi les revendre dans une boutique. Tu peux choper des navets qui s'achètent le dimanche matin et dont ensuite le prix fluctue chaque jour, comme la bourse. Ça reproduit une bourse. Le dimanche matin, in real life ou dans le jeu ? In real life, parce qu'en fait, le principe du jeu, et c'est une très bonne question, Médoc, t'as fait la tête pour vous servir. C'est stylé cette tête. Et effectivement, c'est un des gros principes du jeu, c'est que le jeu se déroule en temps réel. Le jeu se déroule en temps réel à la fois dans une journée, c'est-à-dire que là, il est quelle heure ? Il est 16h28. Dans la vraie vie, il est 16h28. On est en direct. Il est 16h28, on est en direct. Il est 16h28. Si j'allume Animal Crossing, il sera 16h28 également. D'accord. Et c'est aussi en temps réel, pour tout le reste en fait, parce qu'on est aussi le 1er avril dans Animal Crossing. D'accord. C'est la même saison qu'en vrai, etc. Ça reproduit un peu les conditions réelles. Et genre, aujourd'hui, dans Animal Crossing, il y a eu des pranks ? En tout cas, il y a sûrement un event de Pâques qui est en train de se préparer. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des pranks ou des trucs, mais il y a sûrement un event de Pâques qui se prépare. Et bon, ça, c'est assez... Aujourd'hui, c'est assez classique, des trucs comme ça. À l'époque de la sortie, ça l'était déjà un peu moins. On avait Shenmue dans les mêmes années qui, pareil, jouaient un peu le truc du temps réel. Parce qu'évidemment, le principe de ce temps réel, c'est qu'à partir de certaines heures, les magasins sont fermés, ce genre de trucs. Il fait nuit quand il fait nuit et tout. Et donc, tu te dis, d'accord, tu fais ça, mais tu fais quoi dans ton jeu ? Ce n'est pas vraiment un Sims, parce que tu ne peux pas non plus... Tu vas refaire un peu ta maison et tout, mais tu n'as pas autant de possibilités de customisation que dans un Sims. On peut dire, mais tu fais quoi dans ce jeu ? Et c'est souvent une question qu'on pose. Ben, ouais. Quand des gens voient... Ouais, c'est ça. Parce que quand tu... Et je l'ai streamé récemment, le dernier Animal Crossing, beaucoup de gens l'ont streamé. C'est souvent, ouais, c'est la question que la plupart des gens posent en voyant ce jeu. Mais c'est quoi le but ? Le but, en fait, il est multiple, parce que tu peux déjà aborder le jeu vraiment d'un point de vue performance. C'est-à-dire, je vais rembourser mes prêts le plus vite possible, puisque le principe, c'est que dès que tu rembourses un prêt, tu peux demander un nouveau truc pour ta maison. Tu vois, elle est petite au début. Déjà, depuis quelques épisodes, tu arrives, c'est une tente. Au début, tu arrives avec une tente. Tu rembourses le prêt des frais d'installation. Tu peux avoir une maison qui va arriver le lendemain. Tu as remboursé ton prêt, tu demandes une maison. Le lendemain, tu as ta maison. Après, tu demandes l'agrandissement de cette maison. Tu demandes de nouvelles pièces dans cette maison, un étage, etc. Et à chaque fois que tu rembourses un prêt, tu peux demander un nouveau truc. Et donc, si tu rembourses tous tes prêts, tu as remboursé tes prêts, tu as complété le bestiaire, entre guillemets, en pêchant tous les poissons, en attrapant tous les insectes, en sachant que ça, ça peut prendre très longtemps. De ton île, tu es sur une île, c'est ça ? Tu es sur une île dans le dernier, mais ça peut être un village. Ça n'a pas toujours été une île si je ne me gourpe pas. Je peux me planter, mais il me semble que ça n'a pas toujours été une île. Il y a de l'eau dans le coin, parce qu'il faut pêcher tout ça, mais je ne sais plus si ça a toujours été une île. Mais de ton village, en sachant que ça peut être très long, de pêcher tous les poissons, parce qu'il y a des poissons saisonniers. Ils n'arrivent que l'hiver. Si tu ne triches pas avec l'horloge interne de la console, tu vas devoir attendre l'hiver pour pouvoir pêcher un poisson l'hiver, qui n'apparaît que l'hiver. Donc, c'est ce genre de truc. Et donc, si tu es dans la perf, tu vas avoir tendance peut-être à tricher justement avec l'heure de la console. À dire, allez, fais avancer le temps. Tu peux faire ça actuellement sur Switch ? Je crois que tu peux le faire. Ou c'est des techniques dont tu me parles pour les précédentes versions ? Non, je crois que tu peux le faire dans tous les jeux, parce que tous les jeux de la série sont calés sur l'horloge interne de la console. Alors, ça peut rentrer en conflit si tu es online. Il y a des fonctionnalités online qui arrivent petit à petit. Mais ouais, si tu le fais offline, je pense que tu peux le faire sur tous les jeux. Le jeu est calé sur l'horloge interne de la console. Tu dis à la console qu'on est le 25 septembre 2026. Bon, le jeu va considérer qu'on est le 25 septembre 2026. Et donc, il y a ce truc de récolter des trucs, de planter aussi des arbres, des trucs, parce que tu chopes des fruits, tu les plantes, ça fait des arbres, tu plantes des fleurs. Qui poussent en temps réel ? Qui mettent du temps à pousser. Et ils ne poussent pas en temps réel, mais disons qu'un arbre, je dis ça au pif, je ne sais plus, mais un arbre met cinq jours à pousser au pif. Il va avoir plusieurs étapes, une petite pousse, un petit arbre, et jusqu'à atteindre vraiment la maturité de gros arbres. Il passe par la phase adolescence. Alors, là, il répond. Il n'écoute pas. Il ne range pas ses feuilles. Il ne les fume pas terre. Il dit qu'il ne fume pas, mais j'ai senti l'odeur, je ne suis pas bête, d'accord ? Je l'ai fait avant lui. Tu as fait le lycée, toi aussi, donc ça va. C'est ça. Et après, il finit par donner ses fruits, tout ça, tout ça. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas du temps réel, temps réel, mais il y a un côté de temps qui passe. Le temps qui passe, c'est une notion hyper importante dans Animal Crossing. Tu peux le faire pour la perf comme ça, ou tu peux considérer ça aussi comme une activité. Tu vois, tu disais que tu aimes bien les bonhommes. Mais en fait... J'aime bien les petits bonhommes. Oui, Animal Crossing, c'est un peu un jeu de petits bonhommes, quoi. C'est un jeu... Il y a un côté un peu, je te parlais des Mighty Max. Mighty Max, en gros, je ne sais pas si tu vois, parce que c'était précisément les Mighty Max, mais c'est en gros des maisons de poupées. Si, si, je vois parfaitement. Tu vois, dans des petits trucs comme ça que tu déplies. C'était les polypockets marketés pour les garçons, en fait. Oui, c'était ça. C'était ça. Et il y a ce côté-là, tu vois, dans un Animal Crossing, parce que dès que tu vas t'y connecter, tu vas découvrir, tu vas replonger dans un monde virtuel qui est très accueillant, parce que tu as... Si ce n'est Tom Nook, ce personnage qui va te rappeler... Raton laveur, raton laveur. Le raton laveur, exactement. C'est le personnage qui, traditionnellement, auprès de qui tu contractes les prêts. Donc, il va falloir rembourser. Et c'est lui qui va te dire, hé, Coco, quand même, tu ne m'oublies pas. Mais sinon, le monde est très accueillant. Il y a des animaux rigolos et tout ça. Le monde est chouette. Et donc, il y a ce côté de... Tu vas être témoin d'un petit monde, mais que tu ne contrôles pas totalement. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas un Sims ou un God Game, où tu es sur un monde que tu façonnes à ton image et tout. Tu peux plus ou moins le faire. Tu as quand même un pouvoir sur cette ville, mais il est assez limité. En gros, tu as le pouvoir d'un type qui a des bonnes connexions à la mairie. Toi qui peux dire, ouais, mais... Tu as le pouvoir d'un mec qui appartient... Donc, tu as facilement des dérogations pour faire une extension de garage. Exactement, c'est ça. Tu n'as pas besoin du vote, de la copropriété. Tu connais quelqu'un, ça peut passer un peu vite. Je vois. Et donc, il y a un truc très contemplatif, très zen, je trouve, dans Animal Crossing, qui est de juste contempler un petit monde comme ça. Un monde qui est peuplé d'animaux qui ont chacun leur comportement, en fait. Les animaux correspondent à des personnages. En fait, chaque épisode va ajouter de nouveaux types d'animaux et de nouveaux types de comportements. Tu vas avoir le comportement, je ne sais pas, le comportement frimeur, le comportement timide, le comportement truc, truc, le comportement bah ouais, ce genre de trucs, et des animaux, genre un chat, un gorille, enfin un singe, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, cette alliance de personnalités et d'animaux te font des personnages mais qui sont trop cools et qui évoluent un peu tout seul, en fait. C'est les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire le gorille flambeur, ça sera le gorille flambeur, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a un gorille farceur. Si je ne me gourpe pas, les personnages sont fixes, ouais. Mais par contre, tu ne les as pas tous. En fait, ils emménagent dans ton île de manière un peu aléatoire. Tu peux aller les chercher, des trucs comme ça, mais ce ne sera pas pareil pour tout le monde, ça. D'accord. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, je vais te montrer en même temps et on est en direct, sur Twitch, on peut aussi peut-être un peu en profiter. Ah bah vas-y. Je vais te montrer en même temps. Là, par exemple, c'est chez moi. C'est ma maison. Yes. Tu remarqueras un petit, ça fait partie aussi d'Animal Crossing, ça. Tu remarqueras un petit sol tigre un petit peu stylé. Ah, je vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ma garçonnière. Un petit peu, là, je ramène un petit peu, voilà, bon, mes conquêtes. Ah bah ouais, tu ramènes les gazelles. C'est ça. Tu ramènes, hein ? T'as vu que je me suis habillé un peu en tweed et tout ça. Bon, je me... Ah ouais, oui, bien sûr. Je me travaille un peu mon... Voilà. Je me travaille mon truc. On dirait toi, on dirait toi. Bah bah, c'est ça. Petit ring de boxe, parce que quand même... Bien sûr. Bah, on relâche pas, même malgré le confinement. Petit sac de frappe, pour s'entraîner aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, il y a une nouvelle pièce. Donc, c'est bizarre qu'il soit placé là, le sac de frappe, mais c'est parce que je viens de la débloquer, cette nouvelle pièce. Et donc, on va voir mes voisins. Mes voisins, j'espère qu'on va en croiser un. Moi, j'ai un voisin, par exemple, il s'appelle Calin. Et il est trop cool, Calin. Calin, c'est un chat sportif. Il veut que faire de la muscu du temps. Il est trop stylé. Attends, explique-moi. Là, tu viens de te sortir de ta maison ? Ouais. Et là, je suis dans mon village. Tu remarques qu'il faut d'abord répondre à trois énigmes avant de rentrer chez moi. Oh, yes ! Et passer l'épreuve du feu. Ça, c'est vraiment les deux... Pour de vrai, vrai, vrai ? Non. Pour de faux. Je suis très crédule. Et donc, ça, c'est... Ah bah tiens, lui, il est... T'as des sakuras en forme de petite bite ! Ouais, il y a des sakuras. Ça, tu vois, c'est... C'est vrai. C'est vrai. Et bah ça, c'est... C'est saisonnier, ça. Ils y étaient pas hier. C'est sakura. D'accord. Et là, c'est la maison de Calin. Et donc, Calin, il va me dire des trucs qui, a priori, vont être fun. Il va me dire, au travail, t'as besoin de quelque chose. Le kivz, parce que je m'appelle le kivz dans ce jeu. Il fabrique un seul jungle. C'est stylé. Il va sûrement me dire comment fabriquer un seul jungle et je vais pouvoir l'utiliser dans ma maison, après. Ah, ok. Et tu vois, il te raconte qu'il a fait une cinquantaine de kilomètres et qu'il a ressenti de l'inspiration. Ce mec est toujours en train de faire du sport. D'accord. Ah, ok, ok. Il pousse les limites de son propre corps. C'est ça. Il pousse... Et il pousse les limites de la fonte aussi, tout simplement. D'accord. C'est son style. Et donc, Calin, il est trop cool. Calin, il est trop cool. Je le kiffe. Il y a une autre meuf qui s'appelle Jennifer qui est un cheval. Et qui parle. Elle a limite un phrasé qu'Aira. Ah ouais. Elle m'a... Pour de vrai, abordé... C'était en stream, donc ça traîne encore cette vidéo. Un jour, elle m'a abordé en disant « Wesh, le kivz, t'as deux secondes pour une sœur. » Ah ouais. Elle voulait te demander de la dépanner d'une bite, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, tu me dépannes vite. Je me dépannes vite. D'accord, je vois. Et ça, c'est un point qui est très important pour moi dans Animal Crossing. Parce que... Il y a tout un délire... Tout un délire co-op. Enfin, co-op. Non, pardon. Pas co-op. Mais un délire multi dans Animal Crossing où tu peux aller visiter les îles des autres et tout ça. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. ou quand tu vas visiter les îles des autres gars qui sont plus avancés que toi, ça peut te décourager un petit peu tout ça. Ouais, ouais. Mais personnellement, je trouve ça assez cool de pouvoir visiter d'autres îles. C'est sympa. C'est très, très bien que ce soit là. Ouais, bien sûr. Il faut que ce soit là. C'est clair. Mais personnellement, j'en ai une consommation purement... Enfin, essentiellement solo d'Animal Crossing parce que je trouve que c'est extrêmement littéraire en fait, ce jeu. J'y trouve un plaisir tout à fait similaire à celui d'une lecture. Et plus précisément d'une lecture qui me rappelle des trucs un peu Willy Pesque, un peu genre Raymond Queneau. C'est elle, Jennifer. Je suis devant elle. Elle a un phrasé un petit peu old school, un petit peu un petit peu argot d'antan et donc un petit peu Caillera en même temps. D'accord. Et oui, il y a un côté un peu... Je t'avais parlé de Raymond Queneau, tout ça, les fleurs bleues dans le Cozy Corner. Ouais. Et je trouve qu'il y a un peu de cette fantaisie, de ce côté un peu loufoque dans l'écriture du jeu et la traduction qui est vraiment excellente. La localisation, comme souvent dans les jeux Nintendo. Yes. La localisation. Il y a un effort de fait. Ouais, ouais. Et vraiment très 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 cool. Et donc en fait, quand je joue à ce jeu, j'y joue essentiellement de manière solo et je vais y retourner comme on retourne à un bouquin en fait. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Vu que tous les personnes que tu ne contrôles pas, ils sont faits de sorte à te raconter des trucs un peu nouveaux un peu tout le temps et à t'envoyer des trucs. Ils vont dire « Ah tiens, le kiff, c'était là, c'est cool. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Tiens, je t'offre ça. Toi, tu peux leur envoyer des cadeaux aussi, leur envoyer des lettres auxquelles ils réagissent. » qu'ils ne les lisent pas pour de vrai. Mais c'est très bien fait. Par exemple, à un moment donné, à Calin, je me prends très vite le délire de suspension, d'incrédulité et tout. C'est un des jeux qui marche le mieux pour moi là-dessus. C'est-à-dire que je fais des trucs qui ne servent à rien dans le jeu, mais j'envoie des lettres à Calin parce que je le kiffe. Je lui envoie une longue lettre et je signe sportivement. Et la lettre, elle était longue. Et dans la lettre qu'il m'a envoyé lui pour répondre, c'était genre « Waouh, mais t'as passé tellement de temps à écrire cette lettre, elle est si longue ! » Tu sais, il y a ce genre de truc. C'est évidemment un truc où... Il va repérer juste le nom. Le nom, c'est ça. Mais pour rendre un petit peu l'expérience plus personnelle ou en tout cas que ça match. Exactement. Il y a une certaine... Ouais, ok, ok. Et ça amène à des... à des... à des situations un peu... qui, là, touchent un peu encore à autre chose et qui est un peu un de mes kinks aussi. Ouais. Et c'est ça qui me fait penser à ce dont t'as pu me parler plus récemment dans le Cozy Corner. C'est... Tiens, juste avant, je vais te montrer quand même le... Ça, c'est le drapeau de ma ville. Je sais pas si tu reconnais, c'est inspiré d'une oeuvre majeure du 9e art. Alors, le truc... Alors, le truc, c'est que moi, c'est vraiment flou. Ouais. Ouais, c'est Tempus. C'est Tempus ? Ouais. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il est stylé. Ah ouais. Ah, mais je te crois. J'ai un petit poster Tempus aussi. Et d'ailleurs, dans ma chambre, j'ai aussi un poster de câlin. Je suis amoureux de câlin de ce personnage. Ouais. Tempus, tu as fait son poster dans le jeu ou t'as importé du média ? Dans le jeu, dans le jeu. Là, je l'ai fait dans le jeu. T'as des petits outils de personnalisation de motifs et de trucs comme ça. D'accord. Cet épisode-là, l'épisode New Horizons, insiste vachement là-dessus sur la customisation, la personnalisation des différents éléments. Tu peux créer, tu as du craft assez poussé et de la personnalisation assez poussée. D'accord. Mais du coup, ok, et c'est modéré quand t'as décidé de faire des motifs tub ? Il y a un système de Pukave, en fait. Ah ouais ? Ouais, il y a tout simplement un système de Pukave qui t'encourage, Nintendo t'encourage à dénoncer, à balancer s'il y a des trucs qui sont... Enfin, Nintendo déjà t'encourage beaucoup à faire gaffe, à garder en tête que tout le monde va voir ça et donc il faut faire attention et encourager les autres à dire, bon bah si tu vois un truc déplacé, dis-le nous et nous on s'en occupe. Et donc le deuxième truc dont je parlais, c'est quand tu disais, tu vois, le fait d'humaniser des machines ou des trucs qui ne sont pas humains. tu m'en parlais de ça récemment. Ouais, bien sûr. Et bah là, c'est complètement ça en fait. C'est ça de point le jeu parce que tu vas avoir affaire à des PNJ, à des lignes de code qui, je trouve ça très fin, enfin, très judicieux le fait que ce soit des animaux et pas des humains. En fait, dans le monde d'Animal Crossing, c'est toi le mec le plus chelou. T'es le seul humain du monde. Et c'est bizarre. C'est super bizarre en fait. T'es entouré d'animaux. T'es dans un film Disney entre guillemets. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des animaux anthropomorphes et toi t'es un humain normal. Et ça inquiète personne. Il n'y a aucun animal qui va dire mais t'es chelou toi comme gars. Et en fait, le fait que ce soit des animaux, ça fait qu'il se passe un truc dans le cerveau. Je pense qu'il y a justement cette force à humaniser ces personnages-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Tu les anthropomorphises littéralement en fait. Et donc, tu peux avoir des situations un peu folles de... Genre si tu... Là, par exemple, l'ancienne version d'Animal Crossing, c'était New Leaf sur 3DS. Si je rallume New Leaf aujourd'hui, tous mes voisins de l'île... Déjà, l'île, il va y avoir des mauvaises airs partout et tout. Ça va être l'apocalypse. Et il y a mes voisins qui vont me dire ah bah t'es là toi ? Ça fait 5 ans qu'on t'a pas vu bâtard. Et ils vont être vénères. Ils vont être vénères. Il y en a qui seront peut-être cassés. Il y aura eu des trucs comme ça. Il y aura eu des problèmes de voisinage. C'est que des trucs prévus. Tu vois, en gros, le truc va te dire voilà, la console capte que tu t'es pas connecté depuis 5 ans ou depuis même quelques mois. Et donc, les personnages vont juste te sortir une ligne de dialogue. Mais c'est bien écrit, c'est bien fait. Et donc, t'as vraiment ce sentiment que la vie a continué... Qu'il y a un truc qui est encore en train de vivre dans cette cartouche de jeu. Que c'était un monde que t'as en fait, t'as été à l'origine en jouant à ce jeu en lançant une partie. Ouais. T'as soit créé un monde, soit ouvert une porte sur un monde. Mais ça y est, après que tu la refermes pour toi ou quoi que ce soit, c'est trop tard. C'est ouvert sa vie. Ouais, un genre de narnia. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'as vraiment cette impression-là. Et ça, je kiffe le... C'est cette espèce de mysticisme un peu de machine de dire ouais, mais alors, philosophiquement, est-ce qu'on peut pas considérer que oui ? Enfin, tu vois que quelque part, oui, d'accord, c'est juste du code. C'est juste des lignes de code qui parlent. Mais en l'occurrence, non, on peut pas considérer que oui. Parce que non, il n'y a même pas un délire d'IA ou de trucs comme ça. Non, 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 bien sûr. Là, c'est que du script. C'est que bon, s'il se passe ça, s'il y a ça, 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 ça comme paramètre, tu déclenches ça. Mais du coup, tout va se jouer sur la diversité et la quantité de lignes de dialogue, d'event et de compagnie. C'est ça. Et alors, les scripts d'Animal Crossing, ils doivent être fat. Ils doivent être fat. Tu vois, il y a les David Cage et tout ça qui t'envoient des gros pavés de pages blanches qui défoncent mille arbres pour t'envoyer des pavés de pages blanches pour dire voilà, la taille du script de je ne sais pas quoi de mon jeu là. Mais honnêtement, les scripts d'Animal Crossing, ils doivent être vraiment, vraiment, vraiment fat parce qu'il y a énormément de dialogues, énormément de personnages différents et encore une fois, c'est super bien écrit aussi. Et donc, c'est en fait, c'est ça Animal Crossing. Il y a ce délire de, enfin pour moi, tu vois, moi je ne suis pas du tout dans le délire de performance justement. Rembourser les prêts le plus possible et tout. Parce qu'il y a plein de techniques là-dedans. Tu sais, il y a des trucs, des tips qu'il faut savoir pour, tu peux planter des thunes. Tu peux planter des thunes dans certains trous, ça fait des arbres à thunes. Je croyais qu'il n'y avait pas d'argent magique, je croyais que ça n'existait pas ça. Il y a un petit peu dans les bandes dessinées. Il y a un petit peu d'argent magique dans Animal Crossing. Et il y a des techniques pour optimiser la récolte, pour optimiser la pêche, tout ça, des trucs dans tous les sens. J'ai vu une technique pour capturer les tarantules. Oui, par exemple, là, c'est un truc assez rentable dans ce nouvel épisode. Tu peux capturer des tarantules et tu peux les revendre et te faire plein de thunes comme ça. Il y a même une technique, je crois, pour créer, parce que dans cet épisode-là, tu peux aller visiter des îles désertes, générées un peu aléatoirement. Et il y a des manières de faire en sorte qu'il n'y ait que des tarantules qui popent sur cette île, en manipulant un peu certains trucs. D'accord. Et donc, du coup, ça devient une île à thunes. Tu attends dessus et puis il y a des tarantules qui arrivent, tu les captures et après, tu vas les revendre. Donc, tu peux faire ça et c'est sûrement très marrant. Ça peut être très cool pour les gens qui font ça. Mais ça, toi, ça ne t'affecte pas du tout le fait que d'autres gens autour fassent ça, avancent beaucoup plus vite. Non, ce que je dis, pour moi, c'est vraiment, pour de vrai, une expérience que je trouve très proche de celle de la lecture et donc, c'est comme si j'étais dégoûté parce qu'un mec avait lu un bouquin plus vite que moi. Je m'en fous. Oui, d'accord. J'ai fini le Seigneur des Allos avant toi. Ok. Moi, je vais lire à mon rythme et je kiffe. Et c'est traditionnellement des jeux auxquels je joue assez régulièrement pendant quelques semaines et après que je vais abandonner un peu. Donc, ce n'est pas forcément le truc pour lequel a été prévu le jeu vu que tu peux y jouer tout au fil d'une année et le jeu va complètement changer au fil des saisons, tout ça. Mais bon, je finis par lâcher un petit peu. Mais je kiffe le jeu comme ça. Je kiffe le jeu comme ça. Et il y a eu des trucs, il y a eu des histoires très émouvantes qui sont sorties sur le net de très marrantes autour d'Animal Crossing, des trucs de... Il y avait une histoire qui tournait il y a quelques années sur quelqu'un qui était retourné dans la partie d'une connaissance à lui. Je me montre, ce n'était pas quelqu'un de sa famille qui était décédé entre-temps. Et quand il retournait dans le village, tous les gens demandaient des nouvelles, tous les animaux demandaient des nouvelles de la personne et c'est ça quand je suis dit ce truc un peu mystique de c'est comme si c'était un monde qui existait et c'est assez ouf. Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, récemment, il y a eu un truc plus rigolo qui est peut-être faux mais on s'en fout, l'histoire est possible et c'est ça qui est marrant. Un mec qui était amoureux d'un personnage du jeu, littéralement, il était jeune et qui avait envoyé une lettre d'amour à ce PNJ du jeu qui avait déménagé dans l'île de quelqu'un d'autre d'un pote à lui, d'un vrai gars parce que là, c'était possible, tu pouvais envoyer des PNJ dans les îles de tes potes et tout sur 3DS je crois ou sur DS. Ouais, ouais. Et le PNJ en question avait lu la lettre à l'autre gars, donc aux potes du premier mec parce que les PNJ font ça. Quand on envoie une lettre, ils peuvent le lire à d'autres gens. Si j'y jouais, on pourrait me lire une lettre que quelqu'un d'autre t'a envoyée. Si on partageait la même île ou si moi, j'allais sur ton île et que je parlais à tes PNJ, ils pourraient dire « Ah, regarde ! Regarde ce qu'il m'a envoyé comme lettre Médoc. » Ah putain, il vaut mieux pas dire des trucs... Ouais. Là, je pourrais être kéronisé encore une fois, mais je le fais pas. Mais là, en gros, le truc, c'est que le gars raconte l'histoire où il dit « Bon, ben voilà, elle a lu sa lettre à mon pote et du coup, il l'a lu devant tout le monde à l'école et ils sont foutus de ma gueule parce que je déclarais ma flamme à un personnage de jeu vidéo. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais la situation, elle est clairement possible. C'est vrai qu'Animal Crossing peut créer cette situation-là. Et c'est ouf à quel point ce jeu déborde dans la vraie vie parce que c'est un truc assez dingue comme situation. Il y a peu de jeux qui permettent ce genre de situation-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, voilà, j'adore ce jeu pour ces espèces de possibilités qu'il offre et de trucs presque borderline philosophiques qui l'entraînent. Et le dernier, d'ailleurs, est très cool. Je vais pas te faire une review du dernier, mais le dernier est très, très cool. Ouais, mais alors, juste si tu peux répondre à ces questions, il y a Mickey qui est dessus en ce moment. Ouais. Avec sa fille, parce que tu peux apparemment y jouer en coop. Tu peux y jouer en coop, ouais. C'est ça ? Avec quelqu'un en leader et quelqu'un qui... Oui, c'est ça ? Ouais, ouais. Enfin, ça, je crois que c'est... Si je me plante pas, c'est une nouveauté de cette version. D'accord. De la version Switch, ouais. Il me dit, tout ça, il passe du plaisir et tout. Même si, bon, sa fille, des fois, elle va lui chourer des rondins de bois. À un moment donné, il était rentré dans sa maison. Il était sorti. Il dit, mais attends, il n'y avait pas un établi et des rondins de bois à un moment donné ? Oui, tu peux. Il demande à sa fille, c'est où ça ? Ouais. Et sa fille, elle lui dit, bah, je sais pas. Et après, donc, il va avec elle. Il va visiter sa maison et il voit ses affaires à lui. Il dit, bah, tu m'as pris mes affaires, tu les as mis chez toi. Et elle, non, non. C'est le mensonge alors que, tu sais, c'est devant toi. Bah oui, c'est sous le nez, ouais. Donc, il a repris ses affaires. Bah oui. Tu peux pas, quand tu partages une île, parce que là, par exemple, on partage une île avec ma copine. Elle est sur une île. Elle joue aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui joue pas du tout aux jeux vidéo, ma copine. C'est pas quelque chose qui l'emballe plus que ça. Et là, Animal Crossing, elle kiffe. Mais parce qu'aussi, il y a un truc, tu vois, il y a un timing incroyable sur Animal Crossing, celui qui sort là. Avec le confinement et tout, c'est l'échappatoire ultime. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Ou c'est le seum ultime pour celles et ceux qui l'avaient commandé et qui ne pouvaient plus bouger et qui attendent leur console. Oui, il y a eu quelques jours un peu angoissants. On connaît un Zouzou qui a en tout commandé trois versions, je crois. Pour l'avoir et ça a galéré. Mais donc oui, il y a... il y a ces possibilités quand tu partages l'île avec quelqu'un. Le premier truc qu'elle a fait, ma copine, quand elle était sur mon île, c'est qu'elle m'a parlé, elle m'a piqué un truc que j'avais mis... J'avais mis je ne sais plus quoi devant chez moi. Ah oui, un pneu. C'était un pneu. C'était un pneu à la con. Après, elle a mis devant chez elle. J'étais dégoûté. Elle ne t'a pas demandé. Elle ne m'a pas demandé. Elle ne m'a pas demandé. C'est du vol caractérisé. C'est du vol. Donc ce que j'ai fait, et ça je l'ai fait en stream, c'est que j'ai planté une forêt autour de sa maison. Du coup, elle était très dure. Elle était dure à accéder. C'était dur d'y accéder. J'ai avatu. On a fait vraiment toute une entreprise. On a déforesté. Alors tout, tu vois, au sud de la boutique, au sud de la boutique, à l'ouest un petit peu du musée. Là, j'ai déforesté. Tac ! Et on a tout planté autour. C'était la laurienne. Tu ne pouvais plus rentrer dans sa baraque. C'est l'équivalent d'un prank. que tu remplis la baignoire de céréales, il n'est pas au courant. Tu mets du polystyrène dans la voiture. Oui, c'est vraiment ça. Sauf que c'est avec des arbres entiers. C'est peut-être juste. Mais alors du coup, ma question, c'est la suivante. Pour Tom Nook et l'autre là, mes deux enfants. Oui. Tom et Nook. Tom et Nook. Est-ce que tu crois que je peux le prendre et c'est quelque chose dans lequel il rentrerait en sachant que en ce moment, j'essaie vraiment d'éviter tous les trucs de compétition, de regarde mon score, c'est moi le meilleur et tout parce qu'ils ne font qu'à s'embrouiller. Ah oui, ils s'embrouillent là-dessus. Non, honnêtement, je pense que oui. Il y aura un côté forcément de regarde, moi j'ai vu ça et c'est cool. Oui. Mais que tu peux faire en sorte que ce ne soit pas axé compète. genre moi j'ai fait plus de trucs que toi et tout. Mais il y aura un peu d'émulation de genre comme quand tu montes tes cartes Pokémon à quelqu'un de regarde ce que j'ai eu. Et sinon, il y a vraiment plein de côtés assez cool pour des enfants je pense. Et du coup, d'accord, donc en termes d'initiative en co-op, de attends je vais te filer un coup de patte pour accomplir ça ou faire ça, tout ça, il y a ça et on peut y prendre du plaisir aussi. Oui, carrément. carrément. Attention, attention Moguri, là c'est tonton Moguri. C'est tonton Moguri bien sûr. C'est tonton Moguri, il a entre ses mains le sort du fun. Déjà le sort de l'humanité en règle générale. Le sort de l'humanité ça évidemment. C'est mon fardeau et ma bénédiction. Le sort du fun de Ticketac bien sûr. Non oui, je pense qu'ils peuvent kiffer d'autant qu'il y a des trucs qui peuvent être très kiffants c'est qu'il y a plein de, donc des poissons à choper, des insectes à choper aussi, des fossiles à déterrer et à chaque fois que tu les apportes au conservateur du musée qui est un hibou qui s'appelle Tibou. C'est bien ça. Il te donne des petites infos sur les trucs que tu lui amènes et qui sont vrais. Il y a des blagues. Ah donc il y a un aspect un petit peu instructif. D'accord. Toi si t'es avec eux dans ces moments-là tu peux y apporter carrément un truc un truc un peu un peu sympa quoi. Un peu éducatif, un peu sympa et tout ça finit dans un musée qui est très stylé à visiter. Un musée virtuel dans le jeu mais qui est très stylé à visiter et que tu peux visiter avec tes gamins et qui peuvent être très cool. Par contre, le truc que je t'encourage à faire c'est de toi te créer c'est toi qui devras lancer une partie en premier que tu sois le entre guillemets le leader de l'île enfin tu vois le résident leader de l'île pour qu'eux ils soient vraiment sur un pied d'égalité. Sinon, il y en a un qui pourra faire des trucs que l'autre pourra moins faire ou des trucs comme ça. Enfin il y en aura un qui aura un statut genre de c'est mon île et l'autre l'autre pas vraiment. Ah mais il ne peut pas y avoir un délire de bon ben il y en a un qui a une île et l'autre il a un autre compte et il a une autre île. Non, ouais. En gros, quand tu crées un compte la première fois que tu lances le jeu le compte qui a lancé le jeu il crée une île et les autres qui se connectent après sur le jeu ils sont sur la même île. C'est des résidents secondaires de l'île. Mais si j'ai plusieurs comptes sur ma Switch parce que Mickaël me disait la maison de Lucille la maison de sa fille et sa maison à lui enfin c'est deux maisons différentes C'est deux maisons différentes mais sur la même île. Ah sur la même île ! Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas avoir ton île chacun. Ah d'accord, ok. D'accord, ok, ok, ok. Et donc, ok, tu me conseilles d'être le leader de cette île et eux après ils jouent en tant qu'invités. Ouais. Mais avec des trucs persistants avec la possibilité quand même de se faire des maisons. Ce sera tout pareil. C'est juste qu'il n'y en aura pas un. Tu vois, ça, ça crée un peu un terme, ça crée un peu tu parlais d'inégalité de compétition ça crée un peu une illégalité de base si tu dis bon ben c'est l'île de Tic et Tac il vit dessus. Là c'est genre c'est l'île de Papa et Tic et Tac qui sont dessus. Et même si toi après t'y joues pas tu t'en fous mais tu pourras checker de temps en temps faire des trucs. Mais ça veut dire qu'on peut avoir trois maisons sur l'île ? Papa, Tic et Tac ? Ouais, oui, bien sûr. En tout je crois que tu peux avoir 10 résidents sur ton île. Toi plus 10 résidents. Ok. Si je me plante pas. Qui peuvent être des PNJ ou des joueurs. Ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Ok. Voilà. Bon ben ben merci du coup de ton Kevin. De rien, de rien. Tu viens te donner des sous à Nintendo. À Nintendo, ils en ont bien besoin. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Voilà, c'était donc un TED Talk tout entier consacré à Pourquoi j'aime bien Animal Crossing ? Mais c'était très intéressant. J'espère que t'as été grassement payé pour ce TED Talk. Bah écoute, ça dépend des mois sur Patreon. Tu sais comment c'est. Ouais, oui. Je sais bien que c'est la galère. Moi aussi, j'ai un Patreon. C'est vrai ? Ouais, bah heureusement qu'il y a des gens qui soutiennent. C'est vrai. Ouais. Ça serait vraiment la galère. C'est vrai. Là, pour l'instant, je suis sur un full c'est vrai. je peux réagir quand c'est vrai. Reste dessus. Non, non, non. Reste dessus. Parce que j'imagine que toi aussi t'entends là. Alors là, non. J'ai peut-être un problème. Ah, il y a peut-être un problème au niveau de... T'entends pas ? Non. C'est... C'est le Cosiculture Club. Oh ! C'est le Cosiculture Club. 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 Club. C'était ça ? C'était ça ? C'est vrai J'en profite pour te le dire Maintenant qu'on sait qu'on est dans le Cosiculture Club Je vais avoir besoin d'un refil, je l'ai fini Ouais non Voilà Cosiculture Club Mais oui, bien sûr C'est pas parce qu'on est loin Qu'on doit pas Se suggérer des trucs C'est vrai et en plus c'est vraiment Une vraie expression en plus C'est ça qui est cool Ouais je me suis dit pour ce numéro je veux faire que Des vraies expressions Je n'utilisais que des vraies expressions De manière à me faire comprendre Et entendre De toutes et de tous C'est très noble de ta part Est-ce que je peux commencer ? Mais justement parce que ça va être un petit peu dans l'accessibilité Ouais Je vais te parler tu sais en ces temps de confinement Moguri Bon bah t'es souvent là T'es chez toi Ouais Parce que tu peux pas être autre part Oui Et si tu disposes de plateformes Comme chez Amazon Prime Ou Netflix Ouais Et bien tu regardes des trucs Et tu regardes Et parfois Tu vas Alors pas forcément baisser tes standards Mais jeter un oeil A des trucs auxquels T'aurais pas prêté attention En temps normal Dans l'adjectif Quand t'as des soirées Où aller t'amuser Etc Comme quand tu trouves un petit fallout Dans ce truc de CD qui traînait C'est ça Non mais les vertus de la galère Je crois même Je suis très sérieux Que T'as des Genre Des pédopsychiatres et tout Qui te disent Non si Faut les laisser Le début de la phrase Il m'a fait peur Ouais Vas-y Il faut laisser Que vraiment C'est un peu structurant Pédopsychiatre c'est un mot Vraiment que j'essaye de vraiment Oui il faut le dire vite Dire le plus vite possible Jamais je dis pédopsychiatre Oui Jamais Jamais C'est vraiment pédopsychiatre Il pourrait y avoir un perso comme ça Qui a vraiment des problèmes d'abréviation Comme disent tous les pédos Psycatres Oui c'est ça Mais Mais non ouais Genre il y a des vertus à galérer Genre c'est important A laisser en galère A laisser en galère Ça te fait taffer L'imagination C'est pas forcément bien tout le temps Qu'on te serve tout Devant toi Sans que t'aies besoin De faire d'efforts Tu sais ça bosse aussi Ouais Des traits comme la patience Et compagnie Attends mais c'est pas le C'est pas le pédopsychiatre Qui est connu pour mettre bien Les parents un peu Un peu slacker Un peu slacker Qui sont d'accord avec eux avant Et il dit quoi Qu'est-ce que vous voulez que je sorte C'est comme ça Alors voilà Bah oui les écrans C'est très bien Les écrans c'est très bien Ça stimule les Pop pop L'hypothalamus Bah oui Bah c'est cool ça Allez vous avez votre carte vitale Non 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 C'est pour de vrai Faut laisser un petit peu Les enfants galérer Il faut faire en sorte Que ce soit une safe Un safe area Ouais Il faut donner des trucs Mais il faut les laisser galérer Évidemment Il faut les laisser galérer Et du coup c'est bien Moi j'ai galéré un petit peu En soirée pareil Sur Netflix Ouais Et je me suis mis à mater Les trucs Avec Mago Ugly Delicious Sur Netflix Ugly Delicious ouais Ugly Delicious Un show De Dave Chang D'accord C'est un mec C'est un restaurateur C'est un restaurateur New Yorkais Un peu plus de 40 piges Qui est notamment connu Pour être à la tête D'une chaîne de restaurants Qui s'appelle Momofuku Momofuku ok ouais Ouais Qui est spécialisé en noodles En nouilles Ouais ok Le truc un petit peu Parce qu'il a fait un séjour Au Japon En fait le mec Oui il a fait un séjour au Japon Oui Le mec il a étudié La cuisine D'accord La cuisine La French cuisine Il l'a étudié Au Japon Il a étudié d'autres cuisines Non il est parti au Japon Sinon le mec est un peu con Mais ouais Bah non mais justement C'est Dans cette émission Enfin je sais pas si c'est un Un truc overconnu Mais il paraît-il que Les meilleures pizzas du monde Ouais C'est les japonais Qu'ils le font Alors c'est tellement pas L'expérience que j'ai De la pizza japonaise La pizza japonaise L'expérience que j'en ai C'est vraiment un truc Pas ouf Avec souvent du maïs dedans Ouais C'est pendant que nous On est là à dire Ananas ou pas Eux ils s'en battent les couilles Ananas oui bien sûr La question c'est Maïs ou pas Mais ta gueule D'ailleurs ça fait du popcorn Comment ça se passe Ouais c'est chelou Mais après bon J'imagine Il y a peut-être Tu vois il y a peut-être Genre un gars ultra pointu Là-bas et tout Qui fait des trucs Ah non mais ça a l'air D'être un vrai truc Tu dis ça à un italien Je pense Il te retourne Voilà Non mais c'est comme Ouais t'as des endroits Où t'as des spécialités Qui viennent d'un pays Mais là où tu les manges Là où c'est le meilleur C'est dans cet autre pays Ouais ouais Ça se tient Ouais T'as des trucs comme ça Et donc Ugly Delicious C'est un show Animé donc Et coproduit Par Dave Chang Dave Chang Ouais Le mec Comme je te disais Il a roulé sa bosse Dans le monde Il a ouvert sa chaîne de resto Tout ça Une chaîne qui du coup Est aux Etats-Unis la chaîne Ouais aux Etats-Unis Ouais d'accord Et il est sur une position Un petit peu Encore une fois Il connait la cuisine Tout ça Mais Il s'en bat un peu les couilles C'est à dire que Et ça lui a été reproché Ouais De pas être sur des positions Aussi Tiens regarde ce produit Il est sacré Ce plat là Ce plat là Il y a une seule manière De le faire Tu vois Si tu veux être authentique Et tout Lui ça lui casse un petit peu Les couilles D'accord Ce principe là Du coup il renvoie une image Un petit peu de mauvais garçon Ouais Est-ce que ça peut aller Jusqu'à être ce genre de mec Qui tu sais Il va te faire des trucs Avec des knackis Il est dans la fusion Il y a un peu ce genre de Non mais tu sais C'est des knackis C'est pas un produit noble Et lui il va dire Bah alors c'est pas grave On fait un truc avec Et c'est cool Ouais Mais pas aussi Vraiment pas aussi Autant dans la dégueulasserie Que le nutritionniste Cohen Qui va te montrer une nuggets Et qui va dire Non mais ça il y a tout Il y a tout dedans Pour un enfant Il y a tous les éléments Pour qu'il grandisse bien Ouais Tu as un côté un peu Genre désacralisé le truc quoi Dire allez ça va C'est ça On se détend un peu quoi C'est ça exactement Et ce mec donc Il est dans la fusion Et ça lui est rapproché Un petit peu Moi j'aime bien Ugly Delicious Parce que C'est une émission Ouais C'est un show Qui Intellectualise un petit peu La gastronomie Et ça l'intellectualise De manière relativement accessible Tu vois On t'est pas non plus sur Voilà des trucs Attendre à la fois Connaître l'histoire Avoir une connaissance De la culture de ce pays Vraiment tight Ça va te prendre un thème en fait En gros Ça va te prendre un thème Le premier épisode Ou le deuxième Je sais plus C'était justement La pizza Ok ouais Et puis ça va Ça va disserter Parler Montrer Des choses C'est pas une émission Où on va te donner des recettes Pas du tout Mais c'est une émission Dans laquelle Il va d'abord voir L'italien Qui a Dont les parents Sont venus Tu vois Au States Qui ont essayé De s'en sortir Tu vois L'italien deuxième génération Mais qui essaye De garder un petit peu Les traditions En matière de pizza Qui va te dire La pizza C'est margarita Tout le reste C'est de la fanfaronade Ouais Il va aller voir Ce mec là A New York Dans le New Jersey Tout ça Il va aller A Naples Ouais Il y a des Il y a du but Oui Il va aller à Naples Pour voir Le chef De l'association De la pizza Napolitaine Qui te dit La pizza Napolitaine C'est comme ça C'est tant de grammes Que ça Si ça sent Un temps soit peu La levure C'est que c'est zéro Ça dégage C'est fait Avec la truc Dit bouffala Et pas autre chose T'as pas le droit D'apprendre ça Il faut que La mozzarella Soit polluée Par les nappes phréatiques Et les mafias Ce qu'elle laisse Traîner là dedans Exactement C'est un vrai problème De la mozzarella Dit bouffala Voilà Et du coup Evidemment C'est pas étonnant Les scandales Sanitaires Mais parce que C'est une AOC Et à un moment donné Vraiment la plus risquée A bouffer C'était la vraie Parce que Il y a un vrai problème Sanitaire Très très grave J'avais vu un documentaire C'est peut-être Périer l'eau Périer l'eau La vie À un moment donné Il y avait du méthane Dans ton péril Donc Tu vois Oh pardon Pardon Mais il peut aller aussi Il va voir Domino's Pizza Il y avait un livreur Dans le même épisode En disant Ben voilà Moi Domino's C'est un truc Quand mes darons Ils travaillaient Tout ça Que je mangeais régulièrement Donc automatiquement Ça a le goût de l'enfance Tu vois Donc même si Et quand il dit ça A son pote Restaurateur Italien Dans le New Jersey Son pote il dit Mais dégage Et il dit Attends mais viens On goûte quand même Non mais dégage Avec ta pizza Truc et tout Et donc ça goûte Et ce en quoi C'est Ça intellectualise Un petit peu La bouffe Mais Mais encore une fois De manière vraiment accessible C'est que Au final C'est là Ça va Ça va Donc comparer Les recettes authentiques Dans les pays Tu vois Si ça te parle des tacos Ça va aller Au Mexique Avec que des Mexicains Qui vont te faire les trucs Avec les mains Qui vont te piler tout ça Et puis ça va aller Aussi à Taco Bell Ou dans des restaurants Tacos Qui se disent authentiques Et ça va aborder Il y a une grosse partie Enfin ça aborde Régulièrement L'aspect culturel quoi D'où ça vient Pourquoi ça s'appelle Comme ça Pourquoi tu utilises Ce produit Comment on le fait Ça discute Ça discute Et Et c'est kiffant Tu vois Des trucs genre Le riz cantonais C'est quoi la philosophie Tu vois C'est quoi la philosophie Du riz cantonais Il y a des gens Qui l'aiment pas C'est qu'est-ce qui reste Ça se mange partout Non mais voilà Tu vois C'est genre Qu'est-ce qui est resté C'est un riz cantonais C'est ça ou pas Voilà Voilà C'est comme le Oui Le loklak Alors ça c'est En l'occurrence C'est pas dans Glideichus Mais le loklak Qui est pour Des vietnamiens C'est des qui vendent Un steak frites Tu vois Alors que pour d'autres personnes C'est full exotique Bon bah ça va creuser Ce genre de truc Et ça se pointe avec des Encore une fois Des réflexions En vrai C'est des C'est des réflexions De stoner Et c'est ça que j'aime bien C'est que ça va bouffer Un truc Et ça va Après derrière Ça va dire un truc Faussement deep Enfin faussement deep C'est peut-être un peu méchant Non c'est vraiment C'est vraiment On est sur de la réflexion De stoner Ouais ok Tu vois Jean mais Est-ce que le goût Il change pas en fonction Des gens avec qui t'es D'accord Et là l'autre Tu vois Voilà Mais moi je kiffe Est-ce que toutes les phrases Elles passent le frère test C'est à dire Si tu peux les dire En disant frère au début Ouais Et que c'est toujours Les mêmes phrases C'est bien oui C'est des phrases de stoner Ah le passe Aux la main Aux la main Mais voilà Du coup j'aime beaucoup J'aime beaucoup Parce que Ça essaye de réfléchir Alors parfois Tu vas dire C'est une porte ouverte Parfois tu peux même te dire C'est faux Oui Encore que Pensez ça ressemble beaucoup Que Zeke Runner Mais gars Non non Et des trucs Parfois c'est faux Je t'assure Qu'il y a Alors pas sur l'aspect On raconte des conneries Ouais Mais il y a parfois Parce que Evidemment Dave Chang Il est accompagné De ses potes T'as parfois Des célébrités T'as Comment il s'appelle Aziz Ansari Oui exactement Qui est là Tu vas voir D'autres personnes Des écrivains Des cinéastes Des trucs et tout Parfois qui l'accompagnent Parce que Un tel ou une telle On sait qu'il aime bien Le poulet frit Ou les conneries comme ça Donc on a envie d'avoir Son avis sur le délire Et ça discute Et ça va discuter Et parfois Tu peux avoir l'impression Ouais D'être dans un bout De cozy corner Ok C'est peut-être ça aussi Qui fait que C'est peut-être ça aussi Qui fait que j'aime bien Mais voilà Bon en gros Ugly Delicious C'est sur Netflix T'as deux saisons pour l'instant La deuxième elle est sortie Il y a pas longtemps Ouais Début mars je crois Ouais Eh honnêtement C'est sympa Encore une fois Ça fait saliver C'est clair Ça fait saliver Mais ça fait aussi Un petit peu réfléchir D'accord C'est pas mal C'est pas mal Mais j'étais tombé J'avais vu passer le truc Effectivement sur Netflix En me disant plusieurs fois Tiens si je matais pas ça Si je matais ça Je pense que ça suffisait A me convaincre Quand t'as dit Ça ressemble au cozy corner Parce que moi vraiment J'adore Le cozy corner C'est là que t'as eu les mots Pour me convaincre Ah bah tu vois Voilà Je regarderai ça En attendant Ouais Je vais Je peux T'as fini Bien sûr J'ai envie de te parler D'un bouquin Pour changer un petit peu Avec plaisir Ça te va C'est parti J'ai envie de te parler D'un bouquin Dont je t'ai peut-être déjà Un petit peu parlé En fait je sais plus Oh t'as mis l'image T'as mis l'image Bah oui Pardon Il y a un décalage Aussi fat que ça Non je viens de switcher De fenêtre Oh t'as fait ça bien Pardon Si t'écoutes De ça en Juste à l'audio En replay Ah tu rate Ouais Ah ouais Ah c'est dommage Parce que Manifestement Il y a des images Mais non mais moi Je regarde que ta tête Je suis pas Je suis même pas sur Twitch Mais bien sûr On fait ça bien Attends Et regarde ça Attention t'es prêt ou pas Ouais Attention Hop Là Non Pardon Non mais voilà Après le truc c'est que je veux trop faire le malin Ouais bah voilà Non mais fatalement Au bout d'un moment Au bout d'un moment Voilà Ok c'est bon Non c'est toujours pas bon Si c'est bon D'accord Je vais te parler d'un bouquin qui a été écrit par le type qui vient de s'afficher Mais vraiment d'un coup comme ça Bam Ça a été vraiment Ça a été rapide Ah bah je Waouh oui Ouais Ce mec s'appelle Carlo Levi Il s'appelle Carlo Levi et c'est un italien justement On parlait de pizza et tout ça Ouais De la pizza authentique et de Qui est pas forcément Italienne Lui c'est pour le coup c'est un italien Pur jus Et Et Je sais plus Je t'en avais peut-être un petit peu parlé rapidement après cet été Parce que c'est cet été que j'ai lu ce bouquin en fait Dont je vais te parler Qui s'appelle Le Christ s'est arrêté à Eboli Hop Je montre un peu le truc en même temps Le bouquin Vas-y Ça me dit rien C'est le titre du bouquin Le Christ s'est arrêté à Eboli J'y ai repensé parce qu'en fait Ce bouquin qui raconte des trucs qui sont vraiment passés Enfin Qui part de D'une situation qui a été vraie pour l'auteur Ouais Raconte en fait le moment où il a été Carlo Levi donc Bah confiné Et c'est le terme utilisé à l'époque par le gouvernement fasciste Ouais Italien Puisque c'est en 35 Ça se passe entre 35 et 36 D'accord Pour désigner les Les Pas les exilés mais les gens qui étaient retenus prisonniers en fait Qui étaient dans des prisons à ciel ouvert Dans des petits villages Lui il a été confiné Dans un Dans un petit village de De Lucanie Qui s'appelle maintenant La région à laquelle c'est basilicate Basilicaté Je sais pas comment ça se prononce malheureusement Ouais Ouais À cette époque là ça s'appelait la Lucanie Et Et le terme c'est vraiment c'est un confinato Comme on dit Enfin comme Comme l'expression le voulait Et donc c'était lui un antifasciste en fait C'est un médecin à la base ce mec là C'est un médecin qui peint aussi beaucoup Mais qui a été activiste politique Notamment antifasciste Et qui donc a été A été ouais Pas emprisonné littéralement Il était pas dans une prison Mais ses activités un petit peu antifascistes Ont réveillé un peu Le Le pouvoir Qui a dit attends On va peut-être lui le mettre Dans un petit village comme ça Là-bas paumé Un village misérable Histoire qu'il nous foute la paix Et Et il y est resté Je sais plus Un an ou deux Entre 35 et 36 Et il raconte ça En fait dans ce bouquin D'accord Et c'est assez Merveilleux comme bouquin C'est un classique De la littérature italienne C'est pas du tout Je suis pas du tout Dans un délire de Alors j'ai chiné Cette petite perle Dans une librairie Qui n'existe plus Qui existait hier Exactement Putain c'est un truc Que j'ai littéralement fait Dans le Cosicorner Parler d'une bouquiner Qui n'existe plus Et Putain ouais Je sonne vraiment aussi Connard que ça Mais non Non mais c'est bien C'est bien aussi parfois De se rendre compte De certaines choses Mais donc non non C'est un classique De la littérature italienne Et Ouais Et L'origine du titre C'est que en fait Il se retrouve dans une région Dans le village plus précisément De Grasano C'est là qu'il passe Le plus clair de son temps Ouais Qui est tellement Misérable Que C'est ce que C'est ce que C'est ce que Dissent les habitants De cette région là Éboli est une ville Qui est Aux portes de cette région Ouais Et Les habitants De cette région là Dissent Non le Christ Il n'est pas allé jusque là Les gens qui sont Dans cette région C'est pas des chrétiens Et chrétien ça veut dire Hommes Pour ces gens là Donc c'est pas Ils sont en dessous de ça Tellement c'est la misère C'est eux même Qui disent ça A propos d'eux Le Christ n'est pas allé jusqu'à nous Quand il a marché Il n'est pas allé là C'est une région Qui est oubliée De tout ce qui peut être Grâce Gracieux De toute la grâce Du Christ Et donc il est dans une région Vraiment misérable Qui est ravagée Par la Malaria Je crois si je me gourpe pas Quand il est Oui Quand il y arrive Et lui en tant que médecin Forcément Il est à la fois Très attendu Dans cette région là Parce qu'il va pouvoir aider les gens Mais les gens se Les gens se méfient aussi Énormément de lui Il y a Il y a beaucoup de défiance De la part de Des autres habitants Des rares habitants du village Et il va te raconter Un peu tout ça L'auteur là Cet auteur Il va aussi te raconter Le zèle Qu'ont les petits chefs De ces villages là Qui ont un petit contrôle Un peu Tu vois Des trucs un petit peu Misérables Au demeurant Mais qui vont Vraiment utiliser A la fois L'arrivée De ce De ce confinato Comme une espèce D'outil politique Tu vois En le mettant en valeur Mais aussi en lui disant Attention Fais quand même Les choses un peu Comme ça m'arrangerait Parce que La bassesse De ces gens là Bien sûr Bien sûr Je connais les humains Je connais les humains Bah oui On te la fait Et il devait les connaître aussi Et il te parle aussi Un peu de toutes les légendes Qu'il y a dans ces Contrées là Et c'est là Que moi ça m'a parlé Vraiment énormément C'est que Il y a un côté magique C'est une région Qui encore en 35-36 Était pleine de traditions De légendes Et de trucs De sorcières Et là on raconte Que dans ce ravin Il y a un tel Qui sait Il y a des espèces De petites créatures Qui viennent te mener Dans des chosstraps Et des trucs comme ça Et puis ils vont te perdre Et tout ça Et c'est un truc Qui est très important Dans cette région là Et lui il te le raconte Un peu A travers Les habitants Qui lui racontent Donc c'est à dire Qu'il te le raconte Comme si c'était vrai Parce que c'est comme ça Qu'ils en parlent Et donc Parce que le Christ Il n'est pas arrivé jusque là Donc il y a tout un tas De Sympa Là pour être honnête L'expression Il l'utilise En qualité D'image C'est pas Mais sinon ce truc Oui J'ai un lien Là avec Avec ce qu'on appelle Un chat Twitch Quelqu'un me dit C'est le Pays Basque En gros C'est vrai C'est ça C'est le Pays Basque Italien Et du coup C'est là que ça me plaît Vachement Dès qu'on va atteindre Ce côté Donc je t'ai déjà un peu parlé Le réalisme magique C'est pas littéralement Du réalisme magique Il appartient pas à ce courant Là le bouquin Mais il y a quelque chose De très onirique Dans ce livre Qui est Ouais Qui est Qui est merveilleux Je trouve à lire C'est Littéralement merveilleux À lire Alors que ça te raconte Vraiment l'histoire d'un mec Qui se fait chier Dans un village de merde Qui est confiné À ciel ouvert Et donc Aujourd'hui En ce moment Là j'ai repensé À ce bouquin Et ça m'a fait pas mal De bien d'y repenser Parce qu'il est vraiment Vraiment super cool Et si D'une manière ou d'une autre Tu peux Te débrouiller Pour te procurer Ce livre en ce moment Avec des liseuses Et tout Avec des liseuses Voilà Enfin Comme tu peux C'est un chouette livre À lire en ce moment Je trouve D'accord Redonne-moi le nom Le Christ S'est arrêté à Éboli Par Carlo Lévy Mortel Wouah C'est Vraiment la conclusion Non c'est ça Non mais c'était un mortel Genre Non non C'est plutôt à moi Que je disais ça Parce que Enfin tu vois J'ai pas eu mortel Mais non mais les chroniqueurs Ils terminent tout le temps Leur truc par Ouais Voilà C'était Tel livre T'as pas dit aux éditions Quelque chose Oui c'est vrai Voilà C'est peut-être juste le truc C'est vraiment ça C'est juste le truc Ça par contre Souvent quand je fais les C'est les fins de trucs Ouais ça signe Bien sûr Souvent 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 Casey joins Vas-y démarre Hop Je suis en ce casque Donc c'est Ok Quoi ? Donc c'est C'est encore toi Dans le sidecar Bah ouais Enfin comme d'habitude Quoi ? Ouais bah oui justement C'est ce que je suis en train De te dire Quoi ? C'est quoi le problème Avec le sidecar ? Bah non mais Bah non mais c'est juste que Peut-être ça serait bien de tourner Tac toi tu conduis Moi je suis sur le sidecar C'est moi qui pille C'est moi qui descends Bah gars J'ai pas le permis Mais t'es sérieux T'es sérieux Spike ? Bah T'as pas le permis Mais c'est l'ancien monde ça mon pote Hein ? C'est l'ancien monde ça Qui permis ? On s'en fout Pas besoin de permis Putain pour rouler dans les wastelands Sérieusement Mais non mais si on se fait contrôler J'ai pas envie de... T'imagines ? Mais contrôler par qui Spike ? Par un flic gars Mais pas... Mais oh là là Mais pourquoi tu restes bloqué À l'époque avant la chute ? C'est grave ça Y'a plus de flic on te dit Y'a plus de... T'es vraiment pas dans le délire Y'en a pas dans le secteur là Mais on sait pas Je préfère être prudent C'est nous la loi C'est nous qui imposons la loi Putain Mais t'as pas compris T'as pas encore compris Je trouve ça dingue quand même Je trouve ça dingue Que dans la situation actuelle Dans laquelle on est T'es pas encore tilté Que non c'est fini maintenant C'est fini voilà Faut faire les pillages Faut faire peur Faut lécher les visages avec la langue Oh gars Tu pars en couille Tu pars en couille avec tes potes là Je pars pas en couille Simplement Mes potes Mes potes c'est la ruche Ok ? Oui la ruche Oui je sais pas comment vous appelez En ce moment Blade et Spike C'est la risée de la ruche Tout le monde se fout de notre gueule Y'a que toi qui es pas au courant Y'a que toi qui... Ils sont chelou tes potes Ils sont chelou Et vas-y qu'ils savent pas piller Et vas-y qu'ils se font tout le temps En prendre en embuscade Et vas-y que tu sais pas Mec T'essayes de siphonner des Tesla Ça n'a pas de sens T'es pas dans le délire J'aime pas le diesel d'une part Et en plus je comprends pas Pourquoi on doit siphonner des trucs là Tout le temps je vois pas Je vois pas à quoi ça sert Mais pour les ressources Mais pour ramener au drive Oui moi si tu veux Attends je vais faire un petit toasis T'en veux ou pas ? Attends t'es sérieux là ? T'es sérieux là ? Ah là ! Quoi ? T'es en train de consommer un artefact mon pote Y'a du sucre dedans Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire ? Mais non mais je l'ai acheté à côté là De quoi tu parles ? Acheté où ? Avec quoi ? Hop tu veux des biscuits J'ai des biscuits aussi s'il te veut Mais non J'ai acheté là au G20 C'est bon gars C'est bon calme toi Tu veux ou pas ? Tu comprends pas Tu comprends pas On va encore rentrer On va se foutre la honte On va me retirer tous mes crânes Que j'avais réussi à récolter jusqu'à maintenant Excuse-moi pardon Je viens de lire un pur tweet Un tweet ? Bah quoi ? Mais on a dû Mais Eh gars t'es chelou T'es dans un délire bizarre avec tes potes depuis quelques temps Avec les Atomic Viper on est bizarre ? C'est ça que t'es en train de dire ? T'as envie de te faire excommunier ? De quoi tu parles ? T'as envie de te faire bannir ? De quoi tu parles avec tes trucs ? Avec ta ruche les Atomic Viper ? L'ancien monde et tout C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tu casses les couilles un petit peu Je sors un oasis Tu commences à me prendre la tête Je l'ai acheté au G20 juste là C'est quoi maintenant là ? Ça va non ? Y'a plus de G20 Y'a plus de monde Y'a plus rien Y'a plus rien Y'a que nous Oh tu casses la tête Eh c'est la dernière fois qu'on va à la mer de sable Ça te rend ouf C'était ça ta chute ? Ouais Ah puis on est sur une fin de sketch C'était ça ta chute ? Ouais Elle était bien Elle était très bien comme chute Bah je la trouve pas mal Le mec un peu trop ambiancé par la mer de sable Mais c'était bien la mer de sable J'avais bien Je n'y suis jamais allé Sous-titrage ST' 501 Standing in the corner case He drinks his pint of bitter Never glancing in the mirror At the people passing by Then he stumbles as he's leaving And he wonders if the reason Is the beer that's in his belly Or the tear that's in his eye En attendant Yes Cuvère j'ai l'impression Cuvère Ouais Ah ! Douceur Douceur à tous les étages À tous les étages Et au basement À tout Basement bien sûr Ouais Au moins un Moins deux Ouais B Ouais bien sûr Ah non Red chaussée Douceur Ah toi c'est red chaussée Nous on dit Moi on dit premier étage Chez nous le red chaussée On dit first floor First floor Vous les français C'est red chaussée C'est très français ça Ouais ouais Ça va toi le confinement ? Ou tu commences à être plusieurs dans ta tête Écoute Je sais pas trop Je sais pas trop trop Je suis peut-être en plein d'un woes of breakdown Non ça va beaucoup mieux depuis que j'ai pu te voir un petit peu et te parler un petit peu C'est ce que j'allais dire Parce que c'est vrai que la voix c'est quelque chose Oui On sait On est en première ligne Oui Pour savoir que la voix La puissance de la voix Il n'y a pas de problème Ouais Mais avoir également l'image Ouais C'est euh Et tu vois Les réflexions deep de Gly Delichoux Ça démarre un peu comme ça D'accord Tu vois ce que je veux dire Voilà Je vais vraiment mater cette émission Oui je vais vraiment mater ça Comme quoi Mais encore une fois Mais est-il besoin de le rappeler Le Cosiculture Club marche Vraiment Ça marche pour de vrai Ça marche C'est ça Ça marche Ça marche Et même à distance Même en confinement Même dans des circonstances un petit peu particulières comme ça Ça marche aussi Ça marche aussi Hé C'était un Cosicorner un petit peu spécial Un petit peu spécial Le 72 Voilà Un petit confit corner Un petit goût de confinement C'est ça Hé Un mauvaise On a fait mauvaise fortune bon cœur Bon oeil bon pied Ouais C'est ça Et on était tous les deux avertis Ah ah En amont Donc du coup on en vaut 4 en tout Ah et du coup là on est 4 en ce moment Ouais Waouh Ouais non Il faut qu'on se revoie Ouais en fait Faut qu'on en fasse vraiment en présentiel Ouais 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 Faut qu'on soit tangible Ouais Faut que je puisse te toucher Ça va pas du tout Du tout du tout du tout Du coup on va se dire au revoir maintenant Même si c'est un peu dur Euh Ah 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 d'accord déjà Bah ouais Ah non faut y aller là maintenant Euh Bah il est bientôt 20h Moi faut que j'applaudisse Enfin Ouais Pour le personnel du podcast Enfin il me semble que c'est pas Ouais pour le montrer ton soutien Ouais Bien sûr Bien sûr Ouais t'as raison Mais on peut peut-être Ouais on peut peut-être convenir d'un truc Bah alors vas-y Parce que là du coup Je suis un petit peu désœuvré Alors J'ai une tante Ok Vas-y Qui bosse à la mairie tu sais Ah oui Ouais Et elle m'a dit Que Qu'apparemment Ouais Le confinement Ouais Dans deux jours c'est plié Dans deux jours c'est plié J'ai Et figure-toi que j'ai un oncle Ouais Qui connait justement Euh Des amis Oui Qui ont de la famille dans le ministère de l'intérieur Ouais Et qui confirme ce que tu me racontes Et bah voilà Et bah voilà Dans ce cas ça veut dire qu'on peut se donner rendez-vous dans deux semaines sans aucun problème Dans deux semaines ou dans deux jours ? Parce que t'avais dit deux jours à la base Non le confinement c'est réglé dans deux jours Ah le confinement réglé dans deux jours Mais du coup on peut se voir dans deux semaines C'est pénible Je suis désolé je me sens seul J'ai envie de gagner du temps Non non c'est nul Je fais exprès de ne pas comprendre ce que tu me racontes Faut qu'on se voit pour de vrai Dans deux semaines On retombe dans nos travers de boucle En fin de Cosicone Non non Dans deux semaines Tu veux que je te dise mon gourou ? Ouais Dans deux semaines Ouais On se voit Oui Quoi qu'il arrive Quoi qu'il en soit C'est vrai C'est vrai C'est la vérité que tu viens de dire On va faire ça Et en attendant on va rester Confiné Parce qu'on n'a pas le choix Et parce qu'on est responsable Aussi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Day 6 In self-quarantine And I gotta say that These past few days Got me feeling a bit philosophical You know this virus Had affected the entire world Everyone Doesn't matter who you are Where you're from We're all in this together And I saw I ran into this video Of this Italian guy Playing the trumpet In his balcony To all the other people Who were locked inside their homes And he was playing Imagine And there was something so powerful And pure About this video And it goes like this Imagine qu'on remercie To all the people who support us Tous les mois sur Patreon Malgré le confinement Merci et quand et réo Merci qu'on que j'aille Mais être une l'eau Merci aussi à jamais Et enfin Trifinger Oh tiens regarde l'heure qu'il est L'heure du tirage au sort Et les heureux gagnent en serré Caverne et Tristan You Merci spécial Merci aussi mon grand frère Merci spécial Al-Shemesh Merci spécial Gar-Khamidine C'est beau J'ai été ému On est tous ensemble dans cette galère Restez chez vous C'est ça Restez chez vous C'est vraiment le maître mot Il faut écouter Gal Gadot Tous ces rostas dans leur grande villa Qui vous disent On est dans la même galère En chantant Mal Imagine C'est important C'est important Voilà ouais Bon alors j'espère qu'on aura Moins de dislikes On a dit moins de trucs chauds Sur la Palestine Donc peut-être Non mais c'est un coup du Hamas Oui Je pense les dislikes C'est un coup du Hamas Ouais sûrement Bah clairement Sûrement Je suis un poil d'egg Parce que je trouve Qu'on arrive même pas A être aussi énervant qu'eux Tu sais Il y a des effets de voix Qui rendent fous Dans l'original Ouais 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 Je sais ouais ouais Il y a des moments Où j'ai vu rouge Ah bah ouais Dans l'original Il y a des moments Où j'ai vu rouge Mais si À un moment donné Quand t'es dans ton lit là Ouais Et que tu pars un petit peu En trémolo Comme ça Si On sent Il y a une Voilà Il y a une volonté Il y a un début d'énervement C'est vrai Il y a un début d'énervement Qui monte à l'intérieur Mais il y a moins Il y a moins de notes Qui n'existent pas Que de la part Dans la vidéo originale De la part du gars En hoodie Je sais même pas qui c'est Et de la meuf blonde Avec des lunettes blanches Je sais pas qui sont ces gens Mais ils font des notes Qui n'existent pas Ouais ouais Qui sont pas répertoriées Et c'est chiant Effectivement Et c'est chiant Ouais c'est chiant Bon et on a fait ce qu'on a pu On a fait ce qu'on a pu On a fait ce qu'on a dû Parce que c'est aussi La responsabilité des gens comme nous Mais parce que c'est un dû Voilà C'est un dû qu'on doit Dans ce cas On doit un dû C'est ça On doit complètement un dû Et du coup on va le rappeler On va le rappeler Restez chez vous Hé Restez chez vous Mais merci quand même Oui Bien sûr Merci Même pendant le confinement Vous êtes là Honnêtement On s'en sortira pas sans vous Ouais Donc merci tout le monde Merci Mogoury Merci à toi Formidable idée Formidable montage Formidable exécution au piano Alors là je sais pas Ce que ça va donner Parce que ça fait vraiment Pour le coup Écoute on va rester un peu comme ça Ce sera le bonus du bonus Parce que ça fait vraiment longtemps Que le morceau il est fini Et qu'il y a que nous Qui parlons là comme ça Sans morceau derrière Mais parce que je suis en manque D'interaction sociale Mais pareil Mais parce que ça Peut-être que les gens Se rendent pas courtes Parce que ça passe après Le Quasicorner Mais ça a été enregistré avant Et c'est là Et c'est là que tu te dis Pouf Quand même Waouh Tu te dis ça Ouais Ah putain Vous me manquez Vous me manquez tous La merde Bah ouais Bah Bonsoir On va bientôt Arrête cette vidéo Avant que J'arrête Je me foute C'est coupé Allez ciao tout le monde Merci On va bientôt And the world We'll be as one – Sous-titrage FR 2021